... C'est discret, ça, quand ça tombe. Donc, je vais vous inviter à bien vouloir regagner vos places afin que nous puissions démarrer notre conseil municipal. Donc, j'attends que les derniers s'installent. Donc, je propose de désigner comme secrétaire de séance Denis Lenormand. Merci, monsieur le maire. Donc, procéder à l'appel. Présent. Nicolas Criot. Présent. Giselaire Nervoche. Présent. Frédéric Dunay. Présent. Anouk Paoli Dabot. Présent. Denis Lenormand. Présent. Audrey Perderot. Présent. Xavier Fournier. Présent. Catherine Lacroix. Présent. Laurent Chassin. Présent. Rosane Moreau. Présent. Joseph Gauthier. Présent. Jacques Guilleneuf. Présent. François Fontaine. Présent. Yannick Dagneau. Présent. Isabelle Melouette. Présent. Joël Hurvois. Présent. Gwenaëlle Morvan. Présent. Gwendoline Morand-Gabart. Présent. 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 Anthony Pedron. Présent. Caroline Legault. Présent. Florence Penaud-Martineau. Présent. Stéphane Simon. Présent. Audrey Dubois. Présent. Guillaume Jean. Présent. Nicolas Renaud. Présent. Mercedes Forge. Absente. Donne pouvoir à François Pajot. Joël Desbois. Jean-Noël, pardon. Excusez-moi. Présent. Pardonnez-moi, Jean-Noël. Présent. Présent. François Pajot. Présent. Gaëlle Estet. Présent. Charles de Cassabiec. Présent. Jean-Luc Baolé. Présent. Sylvie Coste. Présent. Catherine Bayache. Présent. Merci. Merci, Denis Lenormand. Donc, vous précisez aussi, par rapport, toujours dans le contexte sanitaire dans lequel nous sommes, que j'ai fait le choix de réunir ce soir en présentiel le conseil municipal, puisque, pour rappel, les assemblées et les réunions délibérantes ne sont pas soumises, elles, à une jauge de 10 mètres carrés par personne. Néanmoins, compte tenu de la situation sanitaire et donc la diffusion de variants qui circulent dans le département, il en va de notre responsabilité de respecter les gestes barrières. Voilà l'information que je voulais vous communiquer, puisque, pour certains, vous avez pu constater que les conseils communautaires de Cap-Atlantique se déroulent en visio, et notre conseil municipal est par contre en présentiel. Vous indiquez également que nous avons reçu une question orale de Madame Bayache, et comme le prévoit notre règlement intérieur d'assemblée, cette question sera traitée en fin de conseil. Et puis, je vous rappelle que, lorsque vous vous exprimez, parlez très très proche du micro, puisque nous sommes enregistrés et la retransmission est faite en direct sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, nous allons commencer par la première délibération. Comment ? Ah oui, j'ai oublié, pardon, vous faites bien, c'est le minoge. Donc, il va s'agir d'approuver le dernier compte rendu, donc, de notre conseil municipal. Y a-t-il des questions ou observations ? Oui, Madame Bayache. C'est une observation, puisque les modifications que j'ai demandées ont été acceptées, je vous en remercie. C'était juste que, lors du dernier conseil municipal qui concerne le budget, nous avions posé des questions, et je voulais juste dire que nous n'avons pas eu de réponse, et que nous gardons la maîtrise des sujets que nous abordons en tant que minorité. Je vous remercie. D'accord, c'est noté, Madame Bayache, et je demanderai à ce moment-là, Monsieur Denis Lenormand, de vous apporter les éléments indiqués dans ce compte rendu. Il est donc adopté. Donc, la première délibération que je vais vous présenter, bon, tout d'abord, je tiens à vous préciser que ce n'est pas de gaieté de cœur que je soumets à votre vote cette première délibération. question, soyez assurés qu'à aucun moment, lorsque j'ai constitué la liste Ensemble Guérande-Avance, je ne pensais être contraint de le faire. Afin que les Guérandaises et les Guérandais puissent connaître les raisons qui m'ont amené à cette extrémité, je tiens avant tout à vous informer des circonstances et des faits. Tout d'abord, alors même que le calendrier électoral prévoyait des élections départementales au mois de mars, j'ai su, mi-janvier, que trois élus de la majorité avaient l'ambition de se présenter lors de ces prochaines élections. Ces trois candidatures étaient toutes légitimes et ils étaient libres de le faire. Tout une fois, je ne pouvais entendre que trois colistiers s'affrontent dans des équipes différentes et divisent de facto l'équipe majoritaire. J'ai donc informé les trois candidats de la majorité ainsi que l'ensemble des élus de mon équipe qu'au nom de la solidarité nécessaire à l'intérêt de l'action de la majorité et pour éviter des manœuvres intestines toujours nuisibles à l'intérêt général de l'équipe et à la bonne gestion de la collectivité, nous ne soutiendrons qu'un seul candidat représentatif de l'ensemble de notre groupe. En tant que maire, j'ai ainsi été très clair et les ai informé que dans l'hypothèse où ces adjoints considéraient que leur liberté individuelle de se présenter faisait fi de l'intérêt collectif en privilégiant leur intérêt personnel et les amèneraient ainsi à se marginaliser délibérément de la dynamique de l'équipe majoritaire, que je leur demanderai donc de me remettre leur délégation d'adjoint. Cette règle était connue de l'ensemble des élus de la majorité. C'est donc en toute connaissance de cause que la délibération que je vous soumets pour le maintien au nom de madame Anouk Palodzidabo, que cette dernière a décidé de se porter officiellement candidate aux élections départementales, candidature que j'ai apprise dans la presse comme de très nombreux membres de la majorité. Je me suis toujours attaché avec tous les élus du conseil municipal à agir avec transparence et loyauté et j'attendais là encore que ce concept soit appliqué de manière réciproque. Je me suis toujours engagé à dire ce que je fais et faire ce que je dis afin de ne jamais trahir mes interlocuteurs. C'est là le sens de mon engagement auprès des Guérondais et c'est là le sens de l'engagement de notre équipe. J'ai donc, et comme le précise la délibération, donc pris un arrêté de retrait de délégation donc en date du 6 avril 2021 qui a donc été transmis à la préfecture. Donc y a-t-il des observations, interventions ? Oui, madame Anouk Palodzidabo. Vous m'entendez ? C'est bon ? Non ? Donc pour commencer, je tiens à rappeler clairement une chose. La vraie question de cette délibération n'est pas ma candidature aux élections départementales. La seule question qui vous est posée ce soir à vous tous, représentants des Guérondais, est la suivante. Ai-je, par mon comportement, entravé le bon déroulement de l'action municipale ? Monsieur le maire, Ai-je manqué d'assiduité à mon poste d'adjointe ? Ai-je une seule fois dévié de notre projet municipal ? Ai-je une seule fois manqué de soutenir un membre de notre équipe ? Ai-je une seule fois manqué de disponibilité pour vous, mes chers collègues ? Ai-je une seule fois manqué à ma mission envers nos concitoyens ? Car c'est la seule raison valable vis-à-vis de la démocratie, du respect de l'engagement républicain, de me soumettre ce soir à ce conseil municipal qui pourrait ressembler à un tribunal sans appel. Je suis une adjointe très impliquée, très engagée pour sa commune. Je n'ai à aucun moment trahi mon engagement auprès de cette équipe, auprès de monsieur le maire. J'ai toujours été fidèle et loyale. J'ai participé activement à l'élection municipale. Et si je dois le rappeler, j'ai également confirmé mon engagement lors de l'élection à la présidence de Cap-Atlantique, en privilégiant naturellement ma commune, qui est pour moi ma seule priorité. Je porte également mon engagement politique au service du territoire depuis bien longtemps. Et cette fidélité ne peut être sanctionnée. Normalement, on retire une délégation quand il y a une erreur, quand il y a un risque pour la gestion des affaires communales. Je n'en vois aucun. J'estime ce soir que le motif qui m'est reproché est totalement étranger à tout cela. Cette délibération est juridiquement incertaine et moralement injuste et infondée. Je suis navrée que nous dépensions de l'énergie à traiter une affaire qui n'a pas sa place dans cette instance, dans un contexte où une majorité de nos concitoyens nécessitent toute notre attention. Vous allez donc, chacun, individuellement, devant les Guérandais, faire le choix ou non de me retirer ma fonction d'adjointe. Mais vous pouvez également, chacun, individuellement, devant les Guérandais, faire le choix de montrer que le travail et la fidélité sont des valeurs reconnues et défendues dans une démocratie. Il ne peut être possible de sanctionner une personne sans faute réelle. Ce choix, il vous est personnel. Et c'est à nous tous de prouver que la démocratie existe encore au sein de ce Conseil municipal. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui, M. de Kersabiek. M. le maire, mes chers collègues, il nous est demandé aujourd'hui de prendre parti dans une bien étrange querelle qui ne devrait pas avoir sa place dans ce type d'Assemblée, à moins de vouloir la transformer en pétodière. De quoi s'agit-il ? Une rivalité entre personnalités de la majorité et d'ambitions contradictoires qui remontent probablement à plusieurs années. Nous pourrions nous en désintéresser, car ce n'est vraiment pas l'essentiel de ce qu'attendent de nous nos concitoyens qui doivent contempler ce spectacle avec pitié. Pour autant, cette mésaventure mérite qu'on en tire des leçons pour nous éclairer sur ce municipe et éviter que ces dysfonctionnements se répètent. Je dois vous le dire, je ne suis pas surpris par ce qui arrive. M. le maire, j'ai eu, vous le reconnaîtrez, la franchise de vous l'exprimer par différents canaux avec la plus grande clarté. Et vous n'avez jusqu'à présent pas su éviter deux écueils qui vous reviennent aujourd'hui en boomerang l'opportunisme et l'autoritarisme. L'opportunisme d'abord, car à défaut d'être candidat sans étiquette, vous avez voulu les collectionner toutes, passant des LR au soutien du président de la République, puis adhérant aux principes de ceux qui voulaient rester entre les deux en attendant de savoir de quel côté pencheraient la tendance et les sondages. C'est votre droit le plus strict, et cela vous a d'ailleurs plutôt bien réussi aux élections. Mais pour gouverner, c'est plus compliqué. Le grand écart n'est plus possible. Vous le savez, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, et vous en faites la cruelle expérience. Vous êtes coincés, et ne pouvant plus contenter tout le monde, vous êtes conduits à de mauvaises décisions. Le deuxième écueil que vous n'avez pas su éviter, c'est l'autoritarisme. C'est bien différent du charisme et du leadership. Dans le cas qui nous est proposé, vous avez clairement dérivé vers un abus de pouvoir, car le maire d'une commune ne peut considérer comme un crime de lèse-majesté ou de défiance une candidature à un mandat territorial différent, à moins, bien sûr, qu'il ne soit lui-même candidat. Appliqueriez-vous la même sanction, si vous en aviez la possibilité, à votre premier vice-président de Cap-Atlantique, le maire de Saint-Molfe, Hubert de Lorme, qui vous rend bien des services, mais qui ne vous a pas demandé, a priori, l'autorisation de se présenter lui non plus. Allez-vous soutenir un candidat contre lui ? Cela manquerait pour le moins d'élégance et de reconnaissance. Monsieur le maire, cette situation est lamentable, et encore une fois, elle était prévisible. Certains se sont offusqués quand je vous disais qu'on vous jugerait sur le maire que vous vouliez être arrogant ou à l'écoute, opportuniste ou loyale. Beaucoup trouvaient drôle votre formule préférée à chaque question embarrassante. C'est mon choix, dont acte. D'autres s'amusaient, innocemment, de la façon dont vous aviez congédié en 2020 ceux qui avaient soutenu votre candidature à la mairie en 2018. Mais tout ceci portait en germe cette dérive qu'explique en fait un manque criant de leadership. Monsieur le maire, ce n'est pas cette attitude sectaire qu'il fallait avoir. Il fallait au contraire se réjouir de la multiplicité de candidatures issues de notre commune et en faire une force. Plutôt que de débattre maintenant de la place de Pierre ou de Paul, il fallait profiter de ces échéances pour initier dans votre majorité, et pourquoi pas avec les minorités, un débat sur les enjeux de Guérande vis-à-vis du département. Et ils sont nombreux. C'est cela que nos concitoyens attendent de nous. Comment faut-il peser sur le département et avec quelle stratégie pour qu'enfin la liaison nord vers la Turbale évite les dangers grandissants à Clé ou sur le boulevard de Gaulle ? Quelle place pour la solidarité sociale ou la bonne marche de nos collèges dans l'intérêt des Guérandais ? Tous les candidats auraient pu être concernés. Voilà quel aurait été le rôle d'un leader responsable ? Travailler et faire donner le meilleur de lui-même à chacun de ses collaborateurs pour en tirer en synthèse un avantage collectif. À la place de quoi, vous nous donnez le spectacle de vos querelles internes. Elles ne nous intéressent pas. Pour ma part, je laisserai votre équipe se décider. Après l'avoir éclairée, comme je viens de le faire, sur les vraies causes de cette affaire. Et personnellement, je m'abstiendrai, tout en laissant à mes colistiers se déterminer comme ils le souhaitent. C'est comme ça qu'on fonctionne à nouveau souffle. En revanche, pour que chacun puisse se décider sans pressions extérieures et n'ayant aucun goût pour les mises à mort publiques par pouces levées ou abaissées, il me semble indispensable de procéder dignement à un vote à bulletin secret qui le sera chacun d'entre vous en toute indépendance devant ses responsabilités. Je vous remercie. Merci, M. de Kersaviek. Oui, M. Pajot. Je vais faire un tout petit peu plus bref, mais le sens est le même. M. le maire, nous avons été surpris à la lecture de l'ordre du jour de ce conseil municipal d'avoir à nous exprimer sur le sort d'une de vos adjointes, adjointes que vous avez choisies et dont vous souhaitez vous séparer pour des raisons un peu obscures. En fait, apparemment, pour des raisons de divergence politique, ce qui vous en conviendrait ne manque pas de sel pour une liste qui se voulait à l'origine apolitique. A l'occasion du premier conseil municipal de l'actuelle mandature, notre groupe avait mis l'accent au vu de la très faible participation aux dernières élections sur la nécessité de redonner envie aux Guérandais d'aller voter et de faire en sorte qu'ils se réapproprient les affaires politiques. Les soubresauts qui secouent aujourd'hui le conseil et qui, faut-il le rappeler, ont déjà perturbé le municipe précédent ne vont pas dans ce sens et ne donnent pas une bonne image. C'est un euphémisme. Notre intervention n'a pas pour objectif de donner des leçons, mais de vous signifier notre déception et de vous rappeler que nous sommes bien loin de l'unité et de l'énergie collective dont nous devrions faire preuve dans ces temps difficiles. Ces tensions, ces divisions et l'ambiance délétère qui les accompagne ne peuvent contribuer à l'instauration d'un climat de travail efficace. Nous n'avons pas envie de rentrer dans vos querelles intestines, même si nous pouvons être un peu surpris par cette démarche quelque peu brutale et directive. Vous nous demandez de donner un avis. Chacun est libre ou pas de s'exprimer et de prendre position. Mais par respect pour les conseillers municipaux, qu'ils soient de la majorité ou issus des minorités, il nous semble important que les valeurs d'une démocratie saine soient respectées par le biais d'un vote à bulletin secret. Notre groupe, peut-être à l'exception d'une personne, a décidé de ne pas prendre part au vote. Encore une fois, en faisant passer les intérêts particuliers et les ambitions personnelles avant les intérêts de la collectivité, nous sommes loin des missions que nous ont confiées les Guérandaises et les Guérandais. Tout cela est navrant. Merci. François Pajot. Oui, Mme Bayache. Oui, moi, je ne reviendrai pas sur le sujet, mais je voulais juste expliquer que, dans un souci de démocratie, je demande aussi un vote à bulletin secret. Très bien. Merci pour votre intervention. Donc, je vous propose... Oui, M. Yannick Dagneau. Merci. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai été désagréablement surpris de découvrir, il y a quelques jours, ce projet de délibération numéro 1, maintien ou non, de Mme Anouk Paolozidabo dans ses fonctions d'adjointe au maire. À cette heure encore, je me demande de quel intérêt général relève ce projet de délibération. Cela m'attriste. Je n'y vois pour ma part qu'un règlement de compte personnel, dans le but d'écarter, sans un quelconque débat démocratique, une brillante élue de la majorité qui n'aspire jamais au repos et d'ailleurs, qui sera la prochaine, le prochain. Je regrette cette situation qui donne une fois de plus une image salie à la noblesse du mot politique, une image salie de l'engagement que nous avons tous et tous autour de cette table au service des Guérandaises, des Guérandais, de la cité et de son territoire. La démocratie participative à laquelle vous êtes attachés, M. le maire, c'est accepter le débat, les contradictions, les différences qui nous font grandir. Nul en ces lieux ne détient la vérité. J'en appelle donc à l'apaisement, au respect des autres et de soi-même, à la liberté absolue de conscience. Et bien sûr, s'il vote, il doit y avoir qu'il se déroule à bulletin secret. Merci, Yannick Dagneau. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais donc soumettre... Oui, Denis Lenormand. Juste, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de querelles de personnes, mais de règles ou de respect de règles. au sein de la majorité, Nicolas Crayaud, qui est notre tête de liste, a exprimé un certain nombre de règles sur lesquelles nous étions, nous les avons partagées et nous en étions d'accord. Dans ces règles-là, il se trouve que sur les trois adjoints qui avaient présenté de leur candidature, un, à respecter cette règle, un deuxième ne l'a pas respectée. Je trouve très, très regrettable, effectivement, qu'on en arrive à un débat public qui est aujourd'hui présent dans ce Conseil. ce n'est pas ce qu'on voulait, ce n'est pas ce qu'on attendait, ce n'est pas ce qu'on veut. On est ensemble, on a été élus ensemble pour agir pour les Guarandais. Notre conviction à tous, notre volonté à tous est de réussir notre mandature auprès des Guarandais avec sincérité, loyauté et honnêteté et respect de nos engagements et de nos règles. Je regrette, au nom de la majorité, que l'une des règles n'a pas été respectée et je trouve ça particulièrement dommageable qu'on soit autour de cette table sur ce sujet. Mais Anouk était au courant de cette situation. Elle pouvait sortir la tête haute en reconnaissant que la règle du jeu était applicable à sa personne et de fait, donner sa démission comme a pu donner, enfin, aller au bout d'une position avec une démission soit de candidature soit de mandat comme a pu le faire Frédéric en parallèle. Je tenais à répondre à ça à Yannick et autour de ces assemblées. Merci, Denis Lormand. Audrey Perderot. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. On vit très, très mal la chose. C'est indéniable. On n'avait pas du tout envie de s'engager pour vivre ce genre de choses. et je sais que je représente la parole de bon nombre de la majorité avec qui on a eu des échanges forcément de tristesse et de résignation face à cette délibération qui doit se faire. Moi, je veux juste qu'on se rappelle une chose tous ensemble ici. C'est pourquoi on s'est engagé auprès de Nicolas, pourquoi son programme nous a embarqués, pourquoi ses valeurs nous ont séduit et pourquoi nous sommes tous là au service de notre territoire. Ne l'oublions pas et restons unis face à cette situation. Merci, Audrey Perderot. Oui, Isabelle Mélouette. Je voulais exprimer mon sentiment face à la situation sur laquelle vous nous demandez de trancher ce soir, monsieur le maire. Je me suis engagée dans la campagne pour apporter ma contribution à la vie de ma ville. Vous m'avez choisi, monsieur le maire, conseillère municipale et je vous en remercie. A l'instar de mes collègues, j'ai des convictions politiques personnelles que j'ai choisi de mettre entre parenthèses pour soutenir votre projet pour Guérande. A l'inverse d'une liste apolitique, je pense que notre équipe est faite de diverses sensibilités que vous avez su fédérer autour d'un projet commun démocratique pour Guérande et de fait sans étiquette clivante. A ce premier niveau de responsabilité politique, nous nous devons d'être exemplaires dans notre ligne de conduite, nos engagements et notre implication dans la mise en oeuvre de notre programme. Nous sommes et devons être les garants d'une réconciliation citoyen et action politique dans des échanges dénués de manœuvres d'un autre âge. En d'autres occasions, comme ces futures élections, ces diverses sensibilités peuvent s'exprimer. Cela ne me heurte pas si l'objectif poursuivi est toujours le réunionnement de ma ville de Guérande. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, Isabelle Méloëtte. Donc, je vous propose, si tout le monde s'est exprimé, que nous mettions au vote cette délibération. Donc, soit vote à bulletin secret, soit vote à main levée. sur proposition, donc qui souhaite un vote à bulletin secret. Alors, un, deux, trois. Alors, Anoukpal Odzidabo, Catherine Lacroix, Joël Hurvois, Audrey Dubois, Anthony Pédron, Isabelle Méloëtte, Charles Decaire-Sabieck, Sylvie Coste, Jean-Luc Baolet, Gaël Estet, Jean-Noël Desbois, François Pajot, Catherine Bayache, Gwendoline Morand-Gabard, ah oui, pardon, Mercedes Forge. Ah non, alors, il n'y a que les présents, en fait, monsieur Pajot. Donc, Gwendoline Morand-Gabard, Yannick Dagneau, Gwenaëlle Morvan, Laurent Chassin. Donc, vous êtes au nombre de 17. Donc, c'est donc un vote à bulletin secret. Donc, je vais désigner comme assesseur Nicolas Renaud et Rosanne Moreau. Alors, vous allez avoir, on va vous remettre, donc, les enveloppes pour le vote. Alors, dans lequel vous avez trois documents, donc, c'est pour le maintien de madame Anouk Palodzi-Dabot, contre le maintien de madame Palodzi-Dabot, et vous avez, sinon, un papier vierge blanc. Donc, les services vont vous distribuer les enveloppes. Desbois, monsieur Pajot et madame Forge ne prennent pas part au vote. Donc, l'ensemble de votre liste, François Pajot, donc les quatre candidats ne prennent pas part au vote. Oui, 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 oui. L'ensemble de ma liste. Oui, très bien. Monsieur de Kersabiec, oui. Donc, pour vous trois, vous ne prenez pas part au vote. Et madame Bayache ne prend pas part au vote non plus. Alors, donc, ça nous fait, puisque c'est uniquement les présents, madame Minoche, pour le vote aussi. Oui, on compte à Lyon d'après. Oui, alors, j'ai désigné Nicolas Renaud et Rosanne Moreau. Si vous voulez bien vous rapprocher. Donc, je propose à ce moment-là que vous passiez avec l'urne. Donc, Nicolas Renaud, si vous pouvez prendre l'urne et faire le tour de l'ensemble des... Oui. 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 Merci. D'accord. D'accord. On va compter les angles. Merci. 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 Contre. Contre. Pour. Contre. Deux bulletins. Contre. 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 Blanc. Pour. Pour, contre, pour, contre, contre, blanc, contre, 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 pour, contre, contre, pour, contre, 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 nombre de suffrages exprimés, vous avez les 25 votants, moins les deux blancs, moins le nul, ça fait 22. La majorité absolue est donc à 12. Pour, 7, contre, 15, blanc, 2, nul, 1. Très bien. Merci. Donc, résultat de ce vote, Madame Paolo Di Dabo n'est pas maintenue dans sa fonction d'adjointe. Donc, nous allons passer à la délibération numéro 2 qui, elle, concerne la commission intercommunale d'aménagement foncier. Donc, sur les communes de Guérande, Laturbale, Basse-sur-Mer. Et là, il s'agit de procéder à l'élection des représentants de Guérande. Donc, c'est une délibération que nous avions inscrite lors d'un précédent conseil municipal, mais pour laquelle nous n'avions pas eu les candidatures. Donc, à ce jour, et je vous prie de bien vouloir nous en excuser, vous pourrez constater que dans la délibération, nous avons mis à jour des candidats qui ont donc postulé. Et adresser des courriers à la mairie pour donc siéger au niveau de cette commission intercommunale d'aménagement foncier. Donc, il va nous être demandé d'élire deux titulaires et un suppléant. Donc, l'objectif de cette commission, c'est ce que nous avions présenté lors d'un précédent conseil municipal dans le cadre de la loi Péan. Le département, en 2018, a décidé de réaliser une procédure d'échange et de cession amiable d'immeubles ruraux. L'étude de faisabilité qui avait été produite en 2018 avait donc démontré que ce dispositif était adapté pour reconquérir, restructurer et remettre du foncier à la disposition de l'agriculture sur ces secteurs. Donc, cette procédure s'appelle donc les cirins échanges de cession immeubles ruraux et c'est une procédure simplifiée. Donc, le maire de chaque commune qui ont été listées doit désigner donc deux propriétaires de biens fonciers non bâtis titulaires et comme je vous l'indiquais, un propriétaire de biens fonciers non bâtis suppléants qui est élu par le conseil municipal après donc l'appel à candidature. Donc, nous avons lancé l'appel à candidature par avis de presse, d'affichage et de mise en ligne sur le site de la ville et les candidatures étaient recevables jusqu'à ce jour 12 avril. Donc, vous avez ici la liste de l'ensemble des candidats dont nous avons reçu les éléments. Donc, il s'agit de M. Yves-Loïc Bougreau, M. André Desbois, Mme Martine Guillot qui est l'épouse de M. André Desbois, M. Bertrand Menon, M. Pierre Mercier, Mme Janine Aguès et M. Gérard Lorrain. Donc, un certain nombre de ces candidats nous ont adressé un courrier de motivation, si je puis dire, pour ce portée candidat. Donc, si certains le souhaitent, nous les avons à disposition par Mme Prissard. Alors, peut-être me préciser, Mme Prissard, qui a envoyé en même temps une lettre de motivation. Donc, je sais qu'il y a M. André Desbois, Mme Martine Guillot, épouse Desbois. Absolument, oui. Donc, nous avons un courrier commun de M. Desbois et Mme Martine Desbois-Guillot, qui vivent maritalement de Saint-Nazaire. Et nous avons un mail, donc là, qui est étayé. Effectivement, la candidature est développée. Yves-Loïc Bougreau a fait acte de candidature aujourd'hui par mail, sans précision. Pierre Mercier a développé sa candidature, ainsi que Janine Aguès et Gérard Lorrain, qui, eux aussi, ont fait une candidature commune. Et enfin, Bertrand Menon, le 28 mars, nous adressait une simple demande d'inscription en tant que candidat titulaire. Donc, voilà. Donc, il va nous être demandé de procéder à l'élection nominative un par un, donc un titulaire, un second titulaire et un suppléant. Donc, ce vote devra se dérouler à bulletin secret. Donc, avant que je mette cette délibération en vote, avez-vous besoin d'informations ou des questions auxquelles nous pourrions répondre ? Oui, M. Desbois ? Oui, apparemment, en commission, on nous avait dit que M. André Desbois n'était pas recevable, parce que ce n'est pas lui le propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est, ça ? C'était, justement, sa femme qui était propriétaire ? Alors, toutes les modalités de contrôle ont été réalisées par les services, et c'est donc les personnes susceptibles de candidater qui sont proposées aujourd'hui. Donc, ils pouvaient candidater tous les deux, monsieur et madame ? Voilà, absolument, oui. En fait, tous les contrôles ont été effectués. Les noms que nous vous proposons au choix et au vote à cette session sont tous conformes et éligibles à une élection au titre de cette commission. M. Decaire, saviez-vous que vous souhaitiez intervenir ? Si vous pouvez me donner quelques petites précisions, il y a donc deux candidatures, enfin, quatre candidatures qui sont groupées, c'est-à-dire M. Valamme Desbois et Mme Aguès et M. Lorrain. C'est bien cela ? Pourquoi je pose la question ? Parce qu'a priori, je pense que ce serait plus juste de prendre un dans chaque... Oui, en termes de représentativité. Mais ça n'engage que moi. Est-ce que vous me confirmez, donc, que c'est bien Aguès-Lorrain ? Alors, Mme Guillaume, M. Desbois figurent à la même adresse, postale, tandis que Mme Aguès et M. Lorrain habitent dans le village de Clisse, mais sont à deux adresses différentes. Oui, bien entendu, mais ils présentent une candidature commune. Et la deuxième chose, est-ce qu'on peut avoir le lieu de résidence, est-ce que ce n'est pas indiscret, est-ce que c'est public, le lieu de résidence de ces candidats ? Oui, oui, c'est public. Alors, si je vous indique... Alors, pour Mme Guillaume, donc Mme Desbois et son époux, donc, c'est des propriétés qui se situent au lieu dit le Rignac et le Gréhénaud. En ce qui concerne M. Mercier-Pierre, c'est le lieu dit la Grande Garenne. Pour Mme Jeannine Aguès et M. Gérard Lorrain, alors je n'ai que des numéros de parcelles, je n'ai pas la localisation. Sinon, dans le village de Clis, vous n'êtes pas le lié. Ma question a peut-être mal posée. Mon idée n'était pas tellement la parcelle cadastrale. Ah, c'est le lieu d'habitation ? C'est le lieu d'habitation. Je sais bien qui habite à Clis. D'accord. Peu importe la parcelle cadastrale. Très bien pour cette précision, parce qu'il ne suffit pas d'habiter sur la commune de Guérande, mais d'être propriétaire de fonciers pour être retenu au vote. Encore une fois, cette question a pour but d'essayer de répartir au mieux les sensibilités et les influences géographiques. Pour Mme Desbois, ils sont domiciliés à Saint-Nazaire. Pour M. Mercier-Pierre, il est domicilié à Saillet. Pour Mme Jeannine Aguès et M. Gérard Lorrain, ils sont domiciliés à Clis. M. Menon Bertrand, lui, est domicilié à Blois. Et M. Yves-Loïc Bougrault est domicilié à Caire-Fondarme. Oui, Mme Bayache. On peut avoir juste une indication de leur motivation. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était qu'il y ait des propriétaires qui n'étaient pas exploitants agricoles. Je trouve important qu'on n'ait pas les deux casquettes pour que tous les candidats n'aient pas les deux casquettes, parce qu'il y a aussi des représentants de la fonds. Dans ce SIAF, il y a des représentants du métier agricole. Oui, il y a des exploitants également. Voilà. Donc les exploitants sont déjà représentés dans une autre ligne. Donc là, ce sont bien des propriétaires. Donc ceux qui cumulent à la fois, pourquoi pas, ça ne me dérange pas, mais c'est bien aussi de savoir qu'il y en a qui ne sont que propriétaires et qui défendent. Voilà, en bonne volonté, mais c'est important d'avoir quand même leur motivation. Alors sur les représentants, par contre, qui sont exploitants, qui ont été nommés par la Chambre d'agriculture, je peux vous indiquer que pour la ville de Guérande, il s'agit de M. Yves Guélec, de M. Stéphane Nicoli. Donc ce sont les deux titulaires. Et en tant que suppléant, il s'agit de M. Jacques Berthaud. Alors, je ne sais pas si vous avez les éléments. Alors, nous avons les courriers de candidature que je propose de lire rapidement parce qu'il est difficile de faire le tri dans l'argumentation. Donc Yves-Loïc Bougreau a transmis un mail de dépôt de candidature simple expliquant les parcelles concernées par l'exploitation visée, le concernant M. Bougreau. Donc pas plus d'informations. Madame Guillaume et M. Desbois, donc de Saint-Nazaire, écrivent leur lien avec la commune de Guérande. Notre famille est installée sur la commune et sur celle environnante depuis plusieurs générations. Beaucoup sont ou ont été des agriculteurs ou des maraîchers ou plus récemment des horticulteurs. Et nous participons nous-mêmes à des activités d'exploitation. Nous devrions d'ailleurs prochainement déménager sur Guérande car nous serons bientôt en retraite et nous y avons toujours beaucoup de relations et d'activités. Outre des liens familiaux et d'attachement à la commune, nous y avons également des parcelles. L'AY-221 hors Péan et les parcelles XI-115, XL-10, XL-32 incluses dans le périmètre Péan, selon un courrier reçu de Mme Le Maire, date Anne Le Maire, datée du 1er août 19. Les parcelles ci-dessus ont été acquises par suite d'une licitation formalisée dans un acte daté de juin 2019. L'acte est au seul nom de Mme Guillaume-Martine, mais étant mariée sous le régime de la communauté d'Aquais, nous sommes conjointement les propriétaires. Les liens avec les propriétaires du foncier agricole. Outre le fait de connaître plusieurs propriétaires exploitants ou d'être propriétaires fonciers, nous sommes aussi associés à une exploitation agricole familiale en activité. Nous sommes bien sûr aussi des parents, grands-parents et conscients des préoccupations fondées des jeunes générations. Et notre situation, Mme Guillaume est comptable dans différentes sociétés de la région dont la dernière en date est liée au tourisme. M. Desbois, ingénieur dans le métier lié à la construction navale et l'industrie pétrolière en France et à l'étranger, est associé à une exploitation agricole. Nous serons prochainement tous deux en retraite. Nous avons candidaté car nous pensons être pour utile en écoutant et en comprenant, puis étant capables de reformuler les positions de chacun, tout en gardant la neutralité nécessaire au bon fonctionnement d'une commission. Nous sommes aussi conscients que le modèle agricole actuel survit grâce à des aides et des protections diverses, aussi que les propriétaires de fonciers ont des droits, et encore que les territoires ont des projets de développement et un besoin de fonciers. Tout ceci paraît bien sûr difficile à consigner, mais cela nous intéresse d'y prendre part. Notre offre de candidature est commune, mais nous espérons que l'une ou l'autre retiendra votre intérêt. Bertrand Menon a écrit le 28 mars qu'il propose sa candidature. En effet, ce projet d'aménagement me semble être une opportunité pour renforcer le rôle économique et social de l'agriculture, tout en assurant l'entretien des parcelles. Pierre Mercier, le 25 mars, écrit Je suis originaire de Saillé par ma famille maternelle depuis deux bons siècles. Je fus référent du village de Saillé durant le précédent municipe. Je participe au comité de pilotage de Natura 2000 et de Life Salina dans le cadre de Cap Atlantique. Je me suis particulièrement penchée sur l'exercice de la propriété foncière indivise dans le cadre du marais salant. Je suis intervenue auprès de l'écho de la presqu'il à ce sujet. Je possède deux hectares de terre dans les Garennes, une parcelle d'un millier de mètres carrés dans les Pré-Garniers, l'essentiel d'un jardin emmuré situé à la sortie nord de Saillé, la saline du Petit Maraud en totalité, une lotie dans la saline du Renaudier et une demi-lottie dans la saline de l'Escobé. J'espère pouvoir ainsi servir l'intérêt collectif dans le respect des traditions coutumières locales. Pierre Mercier. Et enfin, Mme Jeannine Aguès et M. Gérard Laurin, tous deux habitants Clisse mais à des adresses différentes, écrivent le 30 mars qu'ils sont en tant que détenteurs de parcelles concernés par le PAN, favorables à une restructuration foncière afin d'agir dans le respect des intérêts de tous. Par ailleurs, nous pensons qu'il convient d'encourager les propriétaires à faciliter la revalorisation agricole et favoriser des négociations apaisées et constructives entre ces derniers. Nous vous remercions de bien vouloir étudier favorablement nos candidatures. Très bien, merci Mme Prissat pour la lecture de ces courriers. Donc je vous propose que nous procédions vote à bulletin secret. Donc il va s'agir d'élire le premier titulaire à cette commission. Donc je vais appeler à nouveau Rosanne Moreau et Nicolas Renaud, si vous voulez bien. Alors il faudra donc noter le nom du candidat retenu pour occuper le poste de premier titulaire parmi l'ensemble des noms qui figurent. Nous procéderons à un second tour pour le second titulaire. Donc vous avez à votre disposition dans vos sous-mains des papiers blancs pour voter. Donc là il s'agit de voter pour le premier titulaire. Vous avez des endroits ? Premier titulaire. Merci. 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 Monsieur Bougros. Alors monsieur Bougros. Monsieur Laurent. Laurent, excusez-moi. Madame Aguesse. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Madame Aguesse. Madame Aguesse. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Madame Guillot. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Madame Aguesse. Madame Aguesse. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Monsieur Bougro. Madame Aguès. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier. Monsieur Bougro. Madame Aguès. Madame Aguès. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier. Madame Guillaume. Madame Guillaume. On est à 11 pour Monsieur Bougro. Monsieur Bougro, 11. Monsieur Desbois, 1. Madame Guillaume, épouse Desbois, 3. Monsieur Mercier, 7. Monsieur Bertrand Menon, 0. Janine Aguès, 9. Et Gérard Laurin, 1. Et un blanc. Donc la majorité absolue étant à 17, il n'y a pas de candidat élu à ce premier tour de vote. Donc il va nous falloir recommencer. Donc je vous laisse renoter. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir opérer un autre choix. Sinon nous allons... Donc je vous donne les résultats. Donc Monsieur Yves-Loïc Bougro, 11. Monsieur Pierre Mercier, 7. Madame Martine Desbois, 3. Monsieur Antoine Desbois, 1. Et Monsieur Gérard Laurin, 1. Et Monsieur Bertrand Menon, 0. Et Madame Aguès, je ne la vois pas. Ah si Madame Aguès, c'est... Pardon. Donc Monsieur Liv-Loïc Bougro, 11. Madame Aguès, 9. Monsieur Mercier, 7. Madame Martine Desbois, 3. Monsieur Laurin, 1. Et Monsieur Bertrand Menon, 0. Donc nous refaisons un tour. Donc je vous invite à exprimer à nouveau votre vote. D'accord. Bon. Merci. Vous voulez... Alors... Merci. 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 Alors, quelques instants, nous vérifions, donc c'est bon, Madame Minoche confirme que le mode de vote est le bon, donc je vais inviter Nicolas Renaud à faire un tour pour désigner le premier titulaire. C'est pour ça que je l'ai donné en ordre. C'est le fait. Merci. 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 33 enveloppes Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Madame Agues Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Madame Agues Monsieur Bougro Monsieur Bougro Madame Agues Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Madame Agues Madame Agues Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Madame Agues Monsieur Bougro Monsieur Berks Monsieur Bougro Monsieur Bougro M. Bougro, M. Mercier, Mme Agues, M. Bougro, 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 Mme Agues, M. Bougro, 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 M. Et un blanc, pardon, excusez-moi. Donc, monsieur Yves-Loïc Bougreau est élu premier titulaire de cette commission. Si vous l'acceptez, je vais prendre... Alors, effectivement, pour l'élection du second titulaire et du suppléant, nous allons procéder de la même manière. Nous venons de vérifier deux fois, trois fois avec les textes, le code, le CGCT. C'est bien le mode d'élection demandé. Je propose, si vous en êtes d'accord, que je prenne l'urne pour vous faire une petite pause, bien que vous soyez assesseur au... Si vous l'acceptez, histoire de donner un peu de répit à... Non, vous vous sentez... Oui ? C'est bon ? C'est bon, ça va aller. Eh bien, voilà, donc plus vite, on débarque. Parce que je suis un peu mal... Oui, j'ai les bulletins, mais c'est surtout que je voulais voir le nom de la deuxième. Merci. 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 33 enveloppes. Je reprends depuis le début. Madame Aguès. Madame Aguès. Madame Aguès. monsieur merci et monsieur merci et monsieur merci et monsieur merci et Madame Aguès Madame Aguès Madame Aguès Blanc Blanc Madame Aguès Blanc Blanc Monsieur Mercier Madame Aguès Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Bougro Monsieur Mercier Madame Aguès Madame Aguès Madame Aguès Madame Aguès Madame Aguès Monsieur Mercier Madame Aguès Madame Aguès Madame Aguès Madame Aguès Madame I guess Madame I guess Madame I guess Madame I guess Mme Haguez, M. Mercier, M. Mercier. M. Mercier pour 9, Mme Haguez, 20, 3 blancs, 1 nul. Donc, Mme Jeannine Haguez est donc élue seconde titulaire. Donc, il nous reste à procéder au dernier vote qui va la concerner, le suppléant. Merci. 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 Monsieur Mercier, un blanc, Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, un blanc. Monsieur Mercier, Monsieur Mercier, Monsieur Mercier, Monsieur Desbois, c'est Madame Guillaume ? Monsieur Mercier, un blanc, Monsieur Mercier, Monsieur Mercier, Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, Monsieur Mercier, Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, un blanc, Monsieur Mercier, la majorité gagne. Monsieur Mercier, Monsieur Mercier, pour 26 bulletins. Blanc, 4. Madame Laurin, 1. Monsieur André Desbois, 1. Madame Guillaume, 1. Très bien, merci. Donc, qui est élu avec 22 voix, Monsieur Mercier, comme suppléant, 26 voix suppléant pour cette commission intercommunale d'éménagement foncier. Donc, je vous propose également qu'au titre des élus, il n'y ait pas d'élection, que ce soit moi, en qualité de maire, qui soit représentant, qui siège dans cette commission intercommunale. C'est bon, Madame Minoche ? Très bien, merci. Et merci à nos assesseurs. Je vais donc passer aux délibérations suivantes, donc le projet numéro 3 jusqu'au projet de délibération numéro 7, où nous sommes, en fait, sur la désignation de représentants de la ville de Guérande afin de siéger au conseil d'administration de nos OGEC. Donc, en ce qui concerne la ville de Guérande, le projet numéro 3 concerne l'OGEC Sainte-Marie et Saint-Aubin. Comme la ville de Guérande verse une participation financière à ces OGEC et conformément aux dispositions de la convention définissant le forfait communal, il nous est demandé de désigner un représentant en tant que titulaire et en tant que suppléant. Donc, il vous est proposé au vote la candidature en tant que titulaire de Madame Gisleine Hervoche et en tant que suppléante de Madame Caroline Lebeau. Oui, Monsieur de Carseviec. Oui, simplement pour préciser que, comme à notre habitude, pour les cinq délibérations suivantes, puisque ça ne concerne que votre équipe et la majorité, nous, on s'abstiendra en vous laissant vous organiser comme vous voulez, en souhaitant simplement que vous ne demandiez pas dans quelque temps de revenir sur les décisions que vous auriez prises. Alors, il y a-t-il d'autres candidatures ? Donc, s'il n'y a pas de candidatures, est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée ? Très bien. Donc, je vous propose de délibérer un vote à main levée. Donc, y a-t-il des votes contre ? Donc, des abstentions au nombre de 3, 4 ? Donc, Monsieur de Carseviec, Madame Coste, Monsieur Baolet, Madame Bayache. Très bien. Donc, c'est donc adopté. Délibération suivante. Donc là, il s'agit de désigner les représentants au Conseil d'administration de l'école Diwan-Gwenran. Donc, je vous propose également les candidatures de Madame Hervoche en titulaire et Madame Caroline Lebeau en suppléante. Donc, y a-t-il d'autres candidatures ? Donc, je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions ? Donc, Monsieur de Carseviec, Madame Coste, Monsieur Baolet, Madame Bayache. C'est adopté à la majorité. Délibération numéro 5, qui est la désignation du représentant de la ville au Conseil d'administration de l'OGEC Sacré-Cœur, donc situé sur la commune de la Bôle-Escoublac. Donc, vous avez proposé également en candidat titulaire, Madame Gistaine Hervoche, et en candidat suppléant, Madame Caroline Lebeau. Y a-t-il d'autres candidats ? Donc, je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions ? Donc, Monsieur de Carseviec, Madame Coste, Monsieur Baolet, Madame Bayache. Des votes contre. Donc, c'est adopté à la majorité. Merci. Délibération numéro 6, qui concerne le Conseil d'administration de l'OGEC Saint-Joseph de Pavie, situé également à la Bôle-Escoublac. Donc, proposé en candidat titulaire, Madame Gisleine Hervoche, et en suppléante, Madame Caroline Lebeau. Donc, y a-t-il d'autres candidatures ? Donc, je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions ? Donc, Monsieur de Carseviec, Madame Coste, Monsieur Baolet, Madame Bayache. Y a-t-il des votes contre ? C'est adopté à la majorité. Délibération numéro 7, qui, là, concerne la désignation d'un représentant de la ville de Guérande, donc au Conseil d'administration de l'OGEC Sainte-Marie du Pouliguin. Donc, vous avez proposé en candidat titulaire, Madame Gisleine Hervoche, en candidat suppléant, Madame Caroline Lebeau. Donc, y a-t-il d'autres candidatures ? Je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions ? Monsieur de Carseviec, Madame Coste, Monsieur Baolet, Madame Bayache. Y a-t-il des votes contre ? C'est adopté à la majorité. Merci. Nous allons maintenant passer aux délibérations relatives au point finance. Délibération numéro 8. Alors, oui, Monsieur Lenormand. Merci, Monsieur le Maire. Au préalable des sujets concernant les finances, j'aimerais présenter à l'ensemble des membres du Conseil et lui souhaiter la bienvenue au nom de tous, Monsieur Jean-Christophe Pocard, qui est notre nouveau directeur financier. Alors, si vous pouvez vous lever, Monsieur Pocard. Peut-être enlever juste votre masque pour que... Voilà. Très bien. Donc, Monsieur Pocard, qui a rejoint la direction des finances au 1er avril. Merci, Monsieur le Maire. Merci. Donc, je vais vous céder tout de suite la parole, Monsieur Lenormand, pour la délibération numéro 8, qui concerne le budget principal 2021 sur perte sur créances irécouvrables et créances éteintes. Ou Monsieur François Fontaine. Oui, tout ce qui est financement, Monsieur François Fontaine. Merci, Monsieur le Maire. Donc, perte sur créances irécouvrables, créances éteintes. Le comptable public de la Trésorerie Guérande fait parvenir à la Ville de Guérande une liste de recettes qu'il n'a pas pu recouvrir et dont il demande l'extinction des créances pour un montant total de 1.933,39 €. Il s'agit de créances éteintes suite à des procédures de surendettement ou des établissements qui se sont retrouvés en situation de liquidation judiciaire. Donc, 1.933,39 €. Il est demandé... Est-ce que, François Fontaine, vous pouvez vous rapprocher du micro ? Oui, je peux. Merci. Le Conseil municipal est invité à éteindre les créances situées exposées. au titre des exercices 2016 à 2021 et d'imputer les dépenses au chapitre 65 autres charges de gestion courante et donner tout pouvoir à M. le maire ou à son représentant pour l'exécution de cette décision. Très bien. Merci, François Fontaine. Donc, avez-vous des questions, observations par rapport à cette délibération ? Oui, Jean-Noël Desbois. Oui, c'est vrai que c'est des créances, mais pourquoi 5 années épurées cette année ? Et est-ce que toutes les actions de recouvrement ont été épuisées dans la mesure où il y a quand même des créances de 2020 qui, l'année vient de se finir, et 2021 qui vient juste de commencer ? Et autre chose, est-ce que les familles qui sont concernées par ces créances sont orientées vers le CCAS ? Très bien. Donc, je laisse la parole à François Fontaine. Oui, alors, de toute façon, les créances éteintes s'imposent à la collectivité à la suite d'une procédure de surendettement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus aucune action de recouvrement possible. Et effectivement, c'est une excellente idée que de les rediriger vers le CCAS, puisque cela semble s'imposer. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une chose qui peut être tout à fait envisagée. Alors, c'est une chose qui est faite avec le CCAS. Et qui est faite. Merci. Merci. Donc, y a-t-il d'autres questions, observations ? Je vais donc soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, délibération numéro 9 qui concerne l'approbation des conventions d'adhésion au service de paiement en ligne P-FIP. Donc, je vais laisser la parole à François Fontaine. Merci, monsieur le maire. Donc, un service gratuit de paiement en ligne doit être mis à disposition des usagers des collectivités au plus tard le 1er janvier 2022 pour le règlement des titres de recettes émis par les collectivités. La solution FEPIP offerte par la Direction générale des finances publiques constitue la solution de paiement unique permettant de satisfaire l'obligation légale. Donc, considérant l'intérêt de poursuivre la modernisation des services publics et la facilitation des règlements pour les usagers, et ce, dans un environnement sécurisé. Pour bénéficier de ce service, il convient d'approuver les conventions d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales, FEPIP, avec la Direction générale des finances publiques, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les dites conventions et à effectuer toutes les formalités y afférentes. Très bien, merci, François Fontaine. Donc, avez-vous des points que vous souhaitiez aborder sur cette délibération ? Je vais donc soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? C'est adopté à l'unanimité. Délibération numéro 10 relative aux subventions de fonctionnement aux associations au titre de l'année 2021. Donc, je cède à nouveau la parole à François Fontaine. Merci, monsieur le maire. Un certain nombre de demandes de subventions n'avaient pas pu instruites avant le Conseil municipal du 8 mars dernier. Donc, ces demandes ont fait l'objet d'un examen auprès des adjoints concernés et des commissions. Et après les observations de la commission finance du 2 avril, où il a été noté qu'effectivement, il faudrait s'efforcer pour l'année prochaine d'avoir toutes les demandes d'associations sur le même conseil pour simplifier les choses. Il est demandé donc d'attribuer les subventions de fonctionnement au titre de l'exercice 2021, conformément au tableau que vous avez pu consulter qui est affiché, donc, pour une subvention sollicitée de 3 350 et accordée de 2 800. Donc, c'est ce qui est soumis au vote. Et donc, ensuite, de préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif de l'exercice 2021. Merci, François Fontaine. Donc, souhaitez-vous vous exprimer en ce qui concerne ces subventions ? Oui, monsieur Decaire-Saviac. Simplement pour confirmer nos échanges en commission pour qu'on essaie de rationaliser et d'adopter ces subventions toutes au même moment. Ça demande effectivement un effort auprès des associations qui traînent parfois un peu la patte. Il faut peut-être un peu les aider, mais je pense que l'an prochain, on peut essayer, comme on l'a dit en commission, de rationaliser et d'étudier ça dans une même séance. Voilà. C'est noté, monsieur Decaire-Saviac. Merci. Oui, Jean-Noël Desbois. Tout à fait d'accord avec monsieur Decaire-Saviac. Et de plus, nous, on avait pensé qu'il faudrait faire apparaître les motifs d'acceptation et les motifs de refus et savoir quelles associations ont été refusées les années. Parce qu'en fait, on n'a pas de lisibilité sur les associations qui ont demandé et qui n'ont rien eu. Et moi, j'avais aussi demandé lors de la commission à avoir un peu une autre colonne où il y a la subvention de l'année précédente. Oui, d'accord. Donc, en fait, toutes les demandes de subventions qui arrivent en mairie au niveau des différentes associations font toutes l'objet d'un échange ou d'une présentation en commission. Donc, elles sont toutes systématiquement présentées. Maintenant, ce que je note, c'est d'avoir, en fait, sur l'exercice précédent, le montant qui aura été versé par rapport aux sollicitations. Donc, c'est ce qui sera engagé pour l'année prochaine pour que vous ayez cette vision. C'est noté. Oui, Jean-Lébois. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de visibilité sur les associations qui n'ont rien. Moi, je n'ai jamais vu de liste en commission d'associations qui n'ont rien. Alors, est-ce que toutes les associations qu'on demandait ont eu ou pas ? Alors, c'est une action sur laquelle on communique où chaque année, les associations ont la possibilité de compléter un dossier au niveau de la collectivité de Guérande et de les soumettre ensuite au département en finances qui, ensuite, font l'objet d'une étude en commission. Donc, nous présentons réellement tout ce que nous recevons comme demande de subvention. Ce qui va là, parce que là, on a certaines... Enfin, sur les 5 associations qui vous sont prévues, mais c'est la même démarche. Quelles que soient les associations culturelles, sportives, on traite l'ensemble des demandes ? Juste préciser, en commission, sont présentées l'ensemble des requêtes qui sont complètes. Donc, effectivement, on a un certain nombre de dossiers qui n'aboutissent pas en commission puisqu'ils n'ont pas été complétés malgré les relances du service financier. Donc, cela... Oui, donc, ça, c'est la complétude du dossier qui ne permet pas son traitement. L'étude du dossier qui ne permet pas son traitement. Ce qu'on voit en commission, c'est exclusivement... Enfin, ce sont tous les dossiers complets qui sont soumis à l'ensemble des élus lors des différentes commissions. Mais, effectivement, l'engagement qu'on prend cette année, c'est que l'année prochaine, on va rationaliser ça. On va, comme certains d'entre vous l'avez précisé, on va essayer d'utiliser les méthodes des uns et des autres pour faire la plus-value, si je puis dire, dans l'organisation, de façon à optimiser au mieux notre processus. Et puis, on va exiger de la part des associations qu'il y ait effectivement un délai qui soit respecté. Je vous rappelle que là, le délai, il était quand même allongé au 31 janvier et qu'on a reçu des dossiers encore le 15 mars. Donc, à un moment donné, on ne peut plus. Et puis, on ne va pas refaire des délibérations de tous les conseils sur ces associations. Donc, on va... Moi, j'ai déjà sollicité les services financiers pour faire une réunion de travail technique dès le mois de juin, de façon à ce qu'on prépare l'été pour que les règles du jeu soient connues de l'ensemble des associations rapidement et qu'on puisse préparer l'année prochaine avec un deadline du type 31 janvier avec des dossiers complets. Et ce que j'avais déjà dit en commission, et je le réitère, avec possibilité, finalement, d'accompagnement sur des dossiers. Si une association a des difficultés à comprendre le dossier de la mairie pour exposer ses besoins, eh bien, on est prêts, nous, à les aider à faire en sorte que le dossier soit bien présenté. Mais encore une fois, un dossier incomplet ne sera jamais présenté en commission s'il ne pourra pas aboutir s'il n'a pas tous les éléments. Voilà. En tout cas, vous avez mon engagement que l'année prochaine, on essaiera de rationaliser tout ça de façon à optimiser le système. Merci, Denis Lombard. Oui, Mme Bayache ? Oui, il me semble quand même qu'il y a des associations, des associations sociales, comme le Secours Populaire, etc., qui ont des subventions, mais elles ne sont pas traitées par le CCAS ? Par le CCAS, oui, tout à fait. D'accord. OK. Oui, oui. Je confirme. Bon, écoutez, je vais mettre au vote cette délibération pour versement de subventions aux associations que vous avez indiquées dans la délibération. Donc, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11 qui concerne les terrasses avec l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public au titre de l'exercice 2021. Et je cède la parole à Audrey Perderot. Merci, M. le maire. En effet, il s'agit d'une délibération au regard de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et des conséquences sur l'activité commerciale de certaines activités, notamment cinéma, café, bar, restaurant, qui sont contraints d'être fermés depuis un certain temps. La baisse est très importante de chiffre d'affaires, voire quasi total pour certains. Donc, ça rend vraiment compliqué cette activité. Et puis, les charges courent toujours, voire augmentent. Donc, ce que la ville de Guérande souhaite, c'est d'accompagner spécifiquement les commerçants les plus impactés, avec la proposition d'exonérer l'ensemble des commerçants du paiement de la redevance d'occupation du domaine public pour le droit de terrasse, et ce, au titre de l'exercice 2021. Alors, juste quelques chiffres, pour, effectivement, suite à la commission dont on en avait parlé, il faut savoir que nos commerçants depuis le 14 mars 2020, alors je parle restaurant, bar principalement, subissent une fermeture de 245 jours, soit 80 jours sur le premier confinement, et sur la version 2 et 3 du confinement, on en est à 165 jours, où ils n'ont pas pu ouvrir. Donc, effectivement, ça représente une trentaine de commerces. Et si on estime la recette qui est générée par la redevance pour la modif des terrasses, ce serait de 27 700 environ, pour finir, pour l'année 2021. C'est la somme que je soumets, effectivement, par cette délibération au vote. Juste aussi pour vous dire que l'objectif de présenter cette délibération aujourd'hui est d'être un facilitateur pour nos commerçants dès qu'ils auront le go du gouvernement pour ouvrir leur terrasse. C'est d'éviter qu'ils soient dans les marasmes administratifs et autres. Donc, on a choisi d'anticiper aussi auprès d'eux pour que tout soit opérationnel et leur faciliter la tâche au moment de la réouverture. Voilà. Merci, Audrey Perderot. Donc, avez-vous des points d'interrogation ? Oui. François Pajot. Donc, cette exonération est une bonne chose car elle soutient, évidemment, nos commerçants. Donc, nous aimerions néanmoins que les modalités de calcul ainsi que les sommes en jeu ne soient présentées. Bon, vous avez commencé à le faire, mais peut-être un peu plus en détail. Là, par exemple, vous venez de parler des commerçants les plus impactés. Donc, ça veut dire que ça concerne tous les commerçants ou les plus impactés ? Comment vous faites la différence entre les plus impactés et ceux qui le sont moins ? J'avoue que je ne comprends pas trop. Alors, non, non, c'est moi qui suis peut-être mal à l'exprimer, M. Pajot. En fait, là, je parle de l'occupation des terrasses du domaine public. Donc, on est vraiment sur les commerçants impactés mais ayant une terrasse. Et c'est cette exonération que je soumets au vote aujourd'hui. D'accord. Alors, pourquoi ? Bien sûr, pour vous donner les chiffres plus étayés quand on aura, bien sûr, tout ça. Pour compléter, donc, comment faire la part exacte des choses entre les périodes où les terrasses fonctionnent ou pas ? Se pose en effet un problème d'équité entre les commerçants qui disposent de terrasses et les autres. L'exonération s'étend-elle aux commerçants du marché qui ont eu à souffrir eux aussi d'une baisse de fréquentation pendant cette période de Covid ? Si l'on pousse le raisonnement, les commerçants ne sont pas les seuls à souffrir de la crise. Leurs employés au chômage et pour certains en fin de droit se retrouvent dans la difficulté. Que fait-on pour eux ? Voilà. Enfin, je pose la question. Moi, encore une fois, c'est au nom de notre groupe, on ne remet pas en cause cette aide. Mais il y a derrière ça quand même un problème d'équité. Bien sûr. On aide certains et on pourrait aider tout le monde. Alors, on les aide d'une autre façon pour la plupart avec beaucoup d'actions qu'on présente régulièrement au sein de la commission économique. Là, c'est vraiment l'exonération pour les terrasses. Et c'est l'ensemble des restaurateurs et des bars qui occupent une terrasse que nous proposons d'exonérer. Mais pour les actions, je me tiens à votre disposition pour échanger plus largement sur tout ce que nous faisons pour les autres parce que nous ne les oublions pas. Nous avons des cafés commerçants, dont un encore demain midi. Donc, il y a un certain nombre d'actions que nous mettons à leur profit. D'accord. Merci. Et puis, pour les marchés, comme vous le savez, nous sommes en délégation de services publics. Et en fait, l'activité de marché alimentaire et de produits manufacturés est celle qui a pu se maintenir tout au long de l'année, hormis depuis cette phase 3 du confinement où là, il n'y a que les commerces alimentaires qui peuvent occuper les marchés extérieurs et les Halles. Mais tous ont pu sinon exploiter depuis quelques mois déjà leur activité extérieure. Oui, madame Bayache. Oui, je me suis exprimée en commission aussi. Nous félicitons, nous, de cette décision. Mais je rappelle que les commerçants souhaiteraient une heure de gratuité du stationnement et que ce serait aussi une façon de les aider. Et tous, comme je rejoins François Pajot, merci, madame Bayache. Madame Hervoche, vous souhaitiez ajouter ? Oui. Donc, je voulais répondre à monsieur Pajot pour les salariés les plus en difficulté, le constituant les plus en difficulté, que nous avons mis en place un groupe de travail qui s'est déjà réuni trois fois, composé au niveau du CA, du CCAS, essentiellement des membres élus, majoritaux et minorités comprises. Et que nous réfléchissons à revoir ou réimaginer des aides de social facultatives post-Covid. Très bien, merci. Donc, je vais donc soumettre au vote cette délibération qui concerne l'exonération du droit de terrasse pour les commerces que nous avons évoqués au titre de l'année 2021. Donc, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 12, elle, concerne le lancement d'une consultation pour un marché de maîtrise d'œuvres qui concerne la restauration des monuments historiques. et je vais céder la parole à Catherine Lacroix. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, cette délibération concerne le lancement de la consultation pour le marché de maîtrise d'œuvres. Je voudrais apporter quelques précisions suite aux questions qui ont été posées par les minorités. Est-ce que vous pourriez rapprocher votre micro ? Donc, le premier programme qui a été réalisé a été réalisé entre 2015 et 2021 pour 2,5 millions d'euros. Le programme de restauration. Il a porté notamment sur les remparts, vous savez, toutes les zones de remparts qui ont été refaites, ainsi que jusqu'à la porte, ça y est, on a eu aussi la restauration des aménagements intérieurs de la Porte Saint-Michel et la restauration de dix vitraux dans la collégiale. Toutes ces restaurations ont eu lieu dans le cadre du premier marché de maîtrise d'œuvres qui se termine en 2021. Le deuxième programme pluriannuel de travaux sur les MH, Monuments historiques, sont prévus jusqu'en 2027. Cela va concerner en priorité la collégiale Saint-Aubin et les remparts. La chapelle Saint-Jean n'est pas protégée au titre des monuments historiques et n'est donc pas concernée du tout par ce programme. L'enveloppe globale de ce programme de six ans, qui a été validée avec les services de la conservation régionale des monuments historiques, la DRAC, a été fixée à 3 750 000 euros. Elle comprend les travaux et la maîtrise d'œuvres. Ce qui va assurer, bien sûr, tout le suivi, cette maîtrise d'œuvres va assurer le suivi des travaux en conformité avec les autorisations qui seront données par les services de l'État. Cette enveloppe globale sera subventionnée par l'État, comme d'habitude, à hauteur de 40 %. La Ville, bien sûr, va saisir également la région qui nous avait déjà accompagnés dans le premier programme de travaux de restauration à hauteur de 20 %. Et puis, nous allons, bien sûr, signer une nouvelle convention de financement sur le même modèle que notre convention de 2015-2021. Par ailleurs, un travail des services est en cours pour optimiser et développer les demandes de subventions à l'ensemble des partenaires institutionnels publics. Alors, l'Europe, le conseil départemental, l'intercommunalité, bien sûr. Et puis, nous allons aussi retravailler avec le comité mécénat pour rechercher, avec la fondation du patrimoine, entre autres, et bien aussi des financeurs privés, des particuliers, des entreprises, comme nous l'avons déjà fait. Alors, concernant la rémunération de la maîtrise d'œuvre et du code du patrimoine, j'admets que c'est assez compliqué. La rémunération d'une équipe de maîtrise d'œuvre lors d'un suivi des travaux, c'est un pourcentage qui est fixé sur le montant des travaux. Donc, les 500 000 euros ne sont pas arrivés comme ça par l'opération du Saint-Esprit, si je puis m'exprimer ainsi. L'enveloppe des travaux de ce deuxième programme est, comme indiqué plus haut, définie entre la ville et les services de l'État. Alors, les services de l'État et les partenaires financiers. On a la région aussi et éventuellement le département. Alors, les 500 000 euros que j'évoquais qui sont précisés dans la délibération, c'est une estimation haute, il faut l'admettre, qui est liée à un pourcentage estimé de rémunération de la maîtrise d'oeuvre. C'est-à-dire que si nous avons 3 750 000 euros de travaux, nous avons un pourcentage que nous serons obligés de débloquer pour la maîtrise d'oeuvre. Alors, cette somme inclut l'actualisation du diagnostic qui est préconisé par l'État et qui est, pour une enveloppe, estimée à 50 000 euros. Alors, bien sûr, à la suite de l'attribution de ce marché qui sera fait à l'offre la mieux disante selon le code du patrimoine. La maîtrise d'oeuvre, bien sûr, sera au niveau de la restauration qui doit être... Enfin, on a beaucoup de contraintes. C'est sur un immeuble classé qui doit être assuré par un architecte en chef des monuments historiques, un architecte du patrimoine diplômé de l'école Chaillon ou par un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture, mention, architecture et patrimoine ou de tout autre diplôme européen équivalent. Alors, quand nous aurons l'attribution, nous aurons eu notre attribution de marché, bien sûr, cette attribution ne va pas se faire n'importe comment. il y a des critères définis, des critères importants, des critères techniques sur les travaux que les entreprises ont déjà effectués, sur le personnel, enfin, ce sont des critères qui sont définis à chaque fois et il faut dire que ça fonctionne bien. Le conseil municipal, donc nous tous, nous serons amenés à voter le taux définitif de rémunération qui fixera le pourcentage de la maîtrise d'oeuvre jusqu'à la fin du deuxième programme, donc jusqu'en 2027. Alors, l'architecte doit bien sûr justifier, comme je vous l'ai dit, des références de haut niveau et au moins avoir une expérience de 10 années dans le domaine de la restauration du bâti ancien. Alors, la ville, bien sûr, a l'obligation de transmettre à la DRAC le dossier de candidature du ou des architectes, des candidats qui seront susceptibles de postuler et d'être retenus. Cette transmission intervient avant la clôture de la procédure de sélection. Et quand on parle des 500 000 euros de frais de cabinet, c'est une obligation, on ne peut pas avoir de la restauration du patrimoine sans un cabinet qui nous accompagne. Et là, les 500 000 euros ou peut-être moins seront divisés chaque année. Et bien sûr, seront subventionnables. C'est-à-dire que nous aurons la somme chaque année des travaux réalisés. on va faire un plan pluriannuel d'investissement sur les MH et nous aurons un pourcentage de la maîtrise d'oeuvre qui, chaque année, complétera cette somme de travaux. Mais on l'a déjà fait sur notre premier programme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc là, vous êtes invités, si j'arrive à avoir la fin de ma délibération, vous êtes invités à autoriser M. le maire à lancer une consultation suivant les procédures bien sûr restreintes dans les conditions fixées par les articles du Code de la commande publique et ainsi que d'autoriser M. le maire à signer le marché public sur proposition du lauréat désigné par commission d'appel d'offres pour un montant estimatif, je dis bien estimatif, de 500 000 euros et à signer tous les actes relatifs à l'exécution de ce marché. Voilà, M. le maire. Très bien. Merci, Mme Lacroix, pour cette présentation très détaillée et précise de ce lancement de consultation. Avez-vous des questions d'observation ? Oui, M. le maire Savièque. Oui, alors la présentation détaillée de Mme Lacroix est très aimable bien entendu mais ça ne répond pas à la question. Le fait de dire il faut un cabinet, il faut des gens compétents, etc., j'espère que personne n'en doute et on ne va pas prendre de premiers maçons pour refaire la collégiale et les remparts. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand vous faites un appel d'offre, vous n'annoncez pas d'emblée le prix sur lequel vous allez déjà mettre votre pourcentage. Donc, au départ, on nous a dit il y a un pourcentage obligatoire et ensuite, on nous dit vous serez amené à statuer sur le pourcentage. Ça ne marche pas comme ça. moi, je veux bien voter l'autorisation pour vous de lancer une consultation mais il est hors de question qu'avant même on connaisse le montant des travaux, on donne comme ça un blanc-seing parce que les entreprises vont aussi savoir ce qu'on met dans l'enveloppe, il est hors de question qu'on vote avant même de commencer un chiffre estimatif donc qui n'a aucun intérêt de 500 000 euros. Donc, voilà, donc moi je ne voterai pas je vous autoriserai bien volontiers à lancer cette consultation mais certainement pas en annonçant d'emblée ce chiffre de 500 000 euros si vous nous disiez de toute façon réglementairement la maîtrise d'oeuvre ça sera j'en sais rien je ne connais pas vous avez l'air de dire que c'est obligatoire alors quel que soit le pourcentage si c'est obligatoire mais tout à l'heure vous nous avez dit aussi à contrario vous aurez à vous décider sur le pourcentage donc on lance un appel d'offres et l'appel d'offres on l'étudie et ensuite on choisit le mieux disant avec évidemment les contraintes et la rémunération nécessaire et légitime de ceux qui nous accompagneront alors si je peux répondre il a été décidé avec les services de l'état d'avoir cette deuxième campagne de restauration qui va durer plus longtemps que la première vous avez vu on va jusqu'en 2027 le chiffre il n'est pas sorti d'un chapeau c'est à dire que l'estimation des travaux à l'heure actuelle est de 3 750 000 euros donc après le cabinet c'est toujours un pourcentage du chiffre des travaux mais je vous ai bien dit que nous aurions à voter l'exactitude de ce budget là ce n'est que c'est réglementaire pour lancer la consultation nous sommes obligés d'en passer par là c'est une obligation oui monsieur une dernière remarque parce que vous nous dites que ce sera plus long non de 2015 à 2021 c'est plus long que de 2022 à 2027 donc mais ce n'est pas le problème le problème c'est si vous lancez un appel d'offres vous ne dites pas a priori surtout que ça n'a aucun intérêt de nous demander notre avis sur a priori un budget estimatif ça c'est pas possible mais c'est une obligation réglementaire donc nous devons passer ça au conseil municipal et bien écoutez très bien moi en tout cas je ne voterai pas un blanc-seing de 500 000 balles qui représente quand même quelque chose d'important avant même de passer avant même de passer l'appel d'offres ça j'en suis désolé mais il y a-t-il d'autres questions observations oui madame bayache je voulais remercier parce que j'avais posé pas mal de questions et j'ai eu les réponses donc je vous remercie merci madame bayache donc je vais donc soumettre au vote cette délibération donc y a-t-il des abstentions y a-t-il des votes contre alors monsieur de Kersabieck madame coste monsieur Baolet madame Estet monsieur Desbois madame Forge et monsieur Pajot pour les mêmes raisons que celles invoquées par monsieur de Kersad très bien pris note donc nous allons passer au projet de délibération numéro 13 qui lui concerne les tarifs 2021 du printemps médiéval et je vais céder la parole à Joël Hurroy Merci monsieur le maire du contexte sanitaire la fête médiévale a été réadaptée en printemps médiéval sous réserve bien entendu de l'évolution sanitaire et du protocole le programme est consultable sur le guéran mag il s'agit donc ce soir de délibérer afin d'approuver les tarifs du printemps médiéval 2011 détaillé excusez-moi 2021 je vois pas clair détaillé ci-dessous cette délibération précise que les produits dérivés seront également vendus au musée de la porte Saint-Michel du 7 juin 2021 au 31 décembre 2021 pour rappel une présentation du printemps médiéval a été faite en commission attractivité et les tarifs ont été vus en commission finance alors cette grille tarifaire que vous pouvez peut-être apercevoir à l'écran ça m'éviterait peut-être de détailler cette grille tarifaire correspond à la location de costumes médiévaux pour 3 semaines costume adulte costume enfant plus une caution ensuite nous avons la location de costumes figurants et commerçants la grille aussi tarifaire concerne les frais d'emplacement du marché médiéval du 4 juin au 6 juin sous réserve bien sûr de l'évolution sanitaire et ensuite il s'agit des produits dérivés de la boutique médiévale alors une liste d'articles au prix identique à l'année passée juste une particularité cette année en bas de la grille alors je suis désolée elle est de vous pouvez pas la voir mais elle s'agit elle s'agit d'une vente d'éco cup en boutique et elle est de 3 euros l'unité et 5 euros le duo voilà la particularité de cette année vu les observations de la commission de la commission ressources humaines et finances le conseil municipal est invité à approuver les tarifs du printemps médiéval et à décider que les produits dérivés seront également vendus au musée de la porte Saint-Michel du 7 juin 2021 au 31 décembre 2021 voilà très bien merci Joël Luroy donc avez-vous des questions observations sur ces tarifs s'il n'y a pas d'observation je vais soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité merci délibération numéro 14 relative au remboursement des frais de déplacement pour mission temporaire ou stage de formation des personnels municipaux et je laisse la parole à Denis Lenormand merci monsieur le maire donc cette délibération elle permet de valider les conditions générales de remboursement des frais qui sont occasionnés par les agents municipaux à l'occasion de mission ou de formation la proposition de cette de ces frais de déplacement a été présentée en conseil en comité technique le 29 mars dernier et a eu reçu l'approbation de l'ensemble des représentants du personnel ce qu'il faut retenir c'est que le principe dans les points clés à retenir dans cette dans cette délibération c'est le fait que il y ait le principe de remboursement sur la base des frais réels qui aura un dispositif dérogatoire d'avance de frais et qui aura l'introduction d'un forfait annuel de déplacement pour les personnels itinérants voilà donc en comité technique il n'y a pas eu il y a eu un échange mais pas d'opposition particulière donc nous proposons de mettre au vote cette délibération pour notre personnel de la commune merci Denis le normand oui monsieur le carsevier oui effectivement je pense que c'est une bonne chose de rationaliser ces tarifs en particulier en les alignant sur la fonction publique d'état ce qui met tout le monde d'accord au comité technique on a quand même noté qu'il y avait encore un certain flou sur l'utilisation des véhicules voilà il y a certainement une réflexion à mener en interne sur l'optimisation et la préservation du parc automobile en faisant attention que chacun utilise le parc selon les règles qui lui ont été confiées et n'en a vu ce pas très bien noté monsieur de Kersabiec oui François Pajot donc comment je complète la remarque de monsieur de Kersabiec effectivement les frais de déplacement ont donné lieu à de longs échanges au sein du CHSCT de la mairie l'utilisation des véhicules de service aurait visiblement besoin d'un meilleur encadrement de mauvaises habitudes sont prises certains abus et dysfonctionnements sont constatés résultat le parc auto n'est pas optimisé des agents qui auraient besoin d'utiliser certains véhicules ne peuvent pas en disposer du coup ils utilisent leurs véhicules personnels ce qui entraîne des frais supplémentaires pour la collectivité donc je rejoins monsieur de Kersabiec et effectivement il y a eu de longs échanges au sein du CHSCT sur ce sujet très bien François Pajot donc pris note et puis ça a été donc indiqué avec les services RH et Denis Lenormand sur ce sujet merci donc s'il n'y a plus d'autres observations je vais soumettre au vote cette délibération donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité merci là il s'agit du projet numéro 15 qui est le renouvellement de convention donc à CFI avec le centre de gestion 44 donc dans le domaine de la santé et de la sécurité donc Denis Lenormand merci monsieur le maire dans cette délibération il est proposé au conseil d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec le centre de gestion 44 pour avoir à notre disposition un agent chargé des fonctions d'inspection un ACFI qui vient compléter en fait notre personnel sur la partie prévention il a pour mission de contrôler les règles en matière de mise en oeuvre des règles de sécurité de proposer des mesures d'amélioration en matière de prévention et de proposer en cas d'urgence des mesures nécessaires c'est une personne externe mais qui sera membre consultatif de notre CHSCT et qui est évidemment un acteur important dans la prévention donc on avait déjà une convention et nous souhaitons renouveler cette convention qui sera effective jusqu'en 2026 merci Denis Lenormand donc avez-vous des questions observations sur ce projet je vais donc soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité toujours relatif aux agents là il s'agit de la délibération numéro 16 qui est le règlement formation et le plan de formation 2021-2022 Denis Lenormand merci monsieur le maire ici il est proposé au conseil de valider le plan de formation 2021 donc le plan pour nous la formation professionnelle tout au long de la carrière constitue un enjeu majeur en termes de politique et donc au delà des obligations réglementaires il nous est apparu important de mettre en place un plan de formation interne qui constitue un vrai outil de développement des compétences individuelles et collectives ce plan est orienté autour de trois axes stratégiques qui sont consolider et anticiper les évolutions de compétences métiers développer la culture sécurité du travail et accompagner les parcours professionnels donc son élaboration repose d'une part sur les besoins individuels qui sont exprimés lors des entretiens professionnels annuels et d'autre part des besoins exprimés par chacune des directions ce plan a été présenté et validé en comité technique par les élus de la municipalité dans cette même délibération il vous est proposé également de valider le dispositif de formation globale avec la mise en place d'un règlement de formation c'est un document réglementaire qui permet de donner beaucoup plus de visibilité pour nos agents et de clarifier les principes et les règles de mise en oeuvre de la formation professionnelle donc on vous demande aujourd'hui de valider en conseil le plan et le règlement qui ont été approuvés en comité technique du 29 mars dernier merci Denis Le Normand donc avez-vous des questions observations sur ce règlement et plan de formation oui François Pajot de même ce plan de formation a donné lieu à quelques échanges au sein de l'instance qui s'est tenu sur le sujet nous avons convenu qu'il était nécessaire de rationaliser ces formations nombre de personnes informées pour quels travaux pour quelle utilité apparemment c'est pas toujours très 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 clair et très efficient donc une meilleure efficacité un meilleur suivi et peut-être des économies seraient sans doute envisageables Denis Le Normand vous souhaitiez ajouter effectivement c'est la logique de notre règlement intérieur de formation accompagnée de l'ensemble des recueils de besoins nous permet déjà d'aller dans ce sens là mais effectivement on est attentif à ce que les formations lancées soient des formations utiles pratiques et efficaces pour le personnel non mais je me permets de dire ça parce que ça a été évoqué par les personnels eux-mêmes qui s'interrogeaient et on a bien entendu voilà merci monsieur très bien merci pour cette intervention s'il n'y a pas d'autres interventions je vais donc soumettre au vote cette délibération donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité merci donc délibération numéro 17 qui elle concerne la mise à jour du tableau des effectifs de la ville de Guérande donc je cède à nouveau la parole à Denis Lenormand merci monsieur le maire donc il s'agit d'une une délibération que vous retrouverez de façon assez régulière puisqu'elle est liée à l'évolution du personnel au sein de la collectivité et l'ensemble de nos effectifs on doit suivre les mouvements et présenter régulièrement en état de fait de l'effectif dans le tableau qui a été joué en annexe de cette délibération vous verrez que on a 373 personnes qui sont inscrites à l'effectif dont 35 postes vacants et sur ces 35 postes vacants depuis la dernière délibération sur le sujet nous avons eu donc 9 postes qui ont été mis pour vus donc avec 6 créations de postes qu'on appelle créations de postes c'est qu'il peut y avoir un changement dans le positionnement de l'agent et il y a eu 3 affectations sur un poste qui était à l'identique donc on a aujourd'hui 9 nouvelles affectations depuis la dernière délibération très bien merci Denis Le Normand donc avez-vous des points des interventions sur ce sujet oui monsieur Decaire-Saviek oui on est bien d'accord l'expression création recouvre en fait le fait que le poste est pourvu il a déjà été créé par le il a déjà été créé autorisé et simplement il était vacant on est bien d'accord ça n'est pas une création de poste je dis ça parce que vous connaissez maintenant notre inquiétude sur la dérive des dépenses de fonctionnement et dans laquelle les dépenses de personnel sont évidemment un poste très important donc on l'a déjà évoqué il ne faut pas simplement on a fameux parler du GVT mais il faut je trouve essayer d'être très rigoureux sur ces dépenses parce que ensuite lorsqu'on recrute un agent si on a fait une mauvaise opération pas au bon niveau pas au bon endroit et bien évidemment cet agent on le conserve et on le rémunère bien naturellement donc voilà moi je réexprime la nécessité d'être très attentif sur les dépenses de personnel alors vous avez raison de le souligner dans notre jargon RH quand on crée un poste c'est qu'il y a effectivement un changement dans le titre je vous donne un exemple on avait deux postes vacants en tant qu'adjoint administratif principal de première classe et on a recruté finalement deux adjoints administratifs donc c'est pour nous deux créations de postes puisque c'est pas le même titre de grade mais pour autant ce sont dans les postes vacants donc aujourd'hui je vais exprimer le fait qu'il y a eu sur les 35 postes vacants il y a eu six créations c'est à dire six changements de positionnement et il y a eu trois affectations qui sont à l'identique mais il n'y a pas de création au sens littéral du terme c'est notre terme en terme RH en vous précisant bien que toute création de nouveaux postes nouvel emploi au sein de la collectivité devrait donner lieu à une présentation et une délibération du conseil donc c'est un autre sujet très bien merci pour l'ensemble de ces précisions donc je vais soumettre au vote cette délibération donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est donc approuvé à l'unanimité merci délibération qui elle concerne le recrutement par voie contractuelle d'un emploi de chef de pôle droit des sols Denis Lenormand merci monsieur le maire donc là il s'agit sur un poste vacant après appel à candidature pour un remplacement d'un agent qui est parti par voie de mutation donc on a un poste vacant nous avons fait appel à candidature et nous n'avons reçu aucun candidat fonctionnaire pour permettre de rentrer dans ce poste en conséquence de quoi nous avons ouvert le recrutement en externe et nous avons retenu un potentiel candidat qui de fait prendrait la fonction au sein de notre mairie mais sous forme contractuelle donc on vous demande de nous autoriser à recruter cette personne qui n'est pas fonctionnaire sur un poste vacant en tant que contractuel pour une période de trois ans renouvelle renouvelable pour la même période très bien merci Denis Vénormand donc avez-vous des questions observations oui François Pajot juste trois petites questions donc le poste vacant est vacant depuis combien de temps première question alors il s'agit d'une mobilité qui est déroulée au mois de mars au mois de mars d'accord deuxième question donc ce poste vacant qui fait office sur ce que j'imagine qu'il y a un poste il y a du travail à faire donc qui qui s'occupe de ce travail et troisième question quelles seront les sans rentrer dans les détails les missions de ce de cette fonction alors nous avons en fait juste les missions vous les avez en annexe dans la délibération donc vous pouvez lire il s'agit d'un chef de pôle droit des sols donc vous avez l'ensemble de ces missions qui sont exprimées je vous en prie par contre oui alors pour ce qui est de notre nouveau collègue il s'agit de monsieur Daniel Frère qui est architecte de formation et d'expérience et qui nous vient de Normandie et qui va donc assurer les missions qui sont décrites en annexe chef de pôle droit des sols l'encadrement de l'équipe d'instructeurs mais aussi l'instruction de dossiers complexes la collaboration avec l'ensemble des services internes et externes et la gestion contentieuse ainsi que oui toute la démarche de dématérialisation des autorisations d'urbanisme qui est en cours et pour laquelle Guérande a été pilote ma question c'était par qui est-ce que ces missions ont été réalisées pendant toute cette période de vacances pendant le mois pendant le mois de vacances d'emploi c'était cela la demande la question c'est entre la mobilité et l'arrivée qui a pris en charge c'est le service qui a compensé voilà c'est ça ça a été réparti sur l'ensemble des agents absolument après il est très difficile de remplacer au pied levé sur des missions aussi précises et spécifiques mais justement et le service la direction des ressources humaines est très facilitante mais aussi pour lancer assez rapidement les procédures donc on a été quand même bien épaulé oui madame Bayache oui je suis étonnée qu'il y ait des fonctions juridiques donc une veille juridique j'avais compris que cette mission avait été déléguée en partie à Cap Atlantique il y avait un lien avec Cap Atlantique sur une mission juridique et aussi sur la mission des appels d'offres et des dossiers donc est-ce qu'il n'y a pas une partie là qui est déjà alors c'est c'est mutualisé au niveau des services de la ville de Guéran sur la commande publique c'est là où nous sommes mutualisés mais nous n'avons pas de mutualisation sur le service urbanisme et par rapport à la mission du chef du chef de pôle du droit des sols d'accord je reviens à ce moment là sur la question précédente puisque vous dites qu'il y a 35 postes vacants dans le dans la fiche que nous avons validé là tout à l'heure mais ce sont 35 postes budgétaires qui sont qui sont qui sont mis au budget ce sont 35 postes financés qu'est-ce que ça signifie ces postes vacants est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir un état des lieux extrêmement précis des gens qui sont payés et sur quel poste et puis quand on modifiera cela on modifie à chaque fois le nombre d'emplois et le cadre dans lequel il l'est parce que ces postes vacants effectivement ouvrent la porte à des recrutements qui sont peut-être effectivement une dérive dans le prix du enfin le coût comme je le disais monsieur Kersabiek sur le coût de personnel oui donc c'est noté ce seront je pense des sujets que vous pourrez aborder lors d'une commission RH et finances pour rentrer plus en détail sur sur ces sujets donc je vais donc procéder au vote donc de cette délibération pour le recrutement par voie contractuelle donc de ce ce chef de pôle droit des sols donc y a-t-il des abstentions y a-t-il des votes contre c'est adopté à l'unanimité délibération suivante qui a pour objet la mise en valeur du secteur sauvegardé et là il s'agit d'un renouvellement de la convention région commune pour le dispositif d'aide financière au sein du secteur sauvegardé donc là il s'agit d'un dispositif qui avait été mis en place en partenariat avec la région et qui a été échu le 7 juillet 2020 et ensuite la région qui ne s'était pas positionnée lors d'une commission permanente a délibéré le 21 enfin devons délibérer le 21 mai 2021 sur le principe de renouveler ce règlement régional donc il est proposé qu'au niveau du conseil municipal nous validions la participation de la ville de Guérande afin d'intégrer ce nouveau dispositif donc en fait il s'adresse à tous les propriétaires privés donc de biens qui sont localisés dans le secteur sauvegardés il leur permet de bénéficier d'une aide d'une aide pardon régionale fixée à 20% du coût des travaux hors taxe ou TTC selon que le demandeur récupère ou non la TVA et le plafond de dépenses subventionnables est à hauteur de 50 000 euros donc les opérations qui sont concernées sont la restauration des façades visibles ou non les cours les toitures et les murs de clôture des immeubles donc qui sont situés comme vous le voyez sur le plan à l'intérieur du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur et accessible au moins ponctuellement donc à l'exclusion bien sûr d'un entretien régulier ou normal d'un bâtiment pour les travaux réels de mise en valeur donc je l'ai dit c'est une enveloppe plafonnée à 50 000 euros avec un montant maximum d'aide de 20% et pour tout ce qui est les travaux d'entretien peinture remaniage de couverture la ville apportera une aide financière fixée à 5% du montant hors taxe ou TTC alors je rajoute ce point parce qu'il n'a pas pu être présenté lors de la dernière commission puisque la région n'avait pas souhaité reprendre cette année ni à dans la convention donc c'est pour cela qui n'a pas pu être présenté en commission donc l'aide financière sera acceptée dans la limite donc des crédits inscrits au budget qui sont de 20 000 euros votés en 2021 ce dispositif est né la première fois lors d'une séance du conseil municipal du 19 novembre 2012 quelques chiffres dont nous disposons depuis 2010 c'est 11 projets qui ont bénéficié de la participation financière de la ville pour un montant global de subvention de 104 000 euros nous ne disposons pas sur les années précédentes à 2010 d'éléments fiables donc nous n'avons pas de possibilité de communiquer à noter par contre qu'entre 2015 et 2017 aucun chantier n'a fait l'objet d'aide et c'est la période durant laquelle le dispositif régional était à l'arrêt donc c'est Romuald Baudier l'architecte du patrimoine qui est donc missionné par la ville qui est en charge d'assurer le suivi du dispositif donc avez-vous des questions observations par rapport à ce renouvellement de convention je vais donc soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions y a-t-il des votes contre c'est adopté à l'unanimité délibération numéro 20 donc qui est la convention relative à l'adhésion au dispositif petite ville de demain donc nous avons eu l'occasion d'en échanger de vous présenter le dispositif là il s'agit maintenant de passer à l'étape suivante qui est la signature de la convention donc celle-ci en fait sera établie au travers d'un comité de projet qui validera donc le projet de territoire et qui sera présidé par les communes par les maires des deux communes concernées donc madame Christelle Chassé maire d'Herbignac et ainsi que moi-même comme je vous l'expliquais le dispositif est aussi en lien avec Cap Atlantique donc il y aura un représentant de Cap Atlantique donc un vice-président ou un membre du bureau communautaire qui siégera aussi à ce comité de projet l'état sera aussi représenté par le préfet de département ou par le référent départemental de l'état et ce dernier sera désigné si le préfet ne peut y participer donc les partenaires je vous les rappelle la NCT donc les partenaires nationaux la Banque des Territoires l'ANA le Cirema l'ADEME la région des Pays de la Loire le Conseil départemental de Loire Atlantique les chambres consulaires le parc naturel régional de Brière l'ADDRN que nous avons reçu tout à l'heure et aussi l'architecte des bâtiments de France donc si vous avez proposé sur cette délibération le conseil municipal donc est invité à approuver la participation de la commune d'Erbignac la commune de Guérande et la communauté d'agglomération de Cap Atlantique au programme Petite Ville de Demain approuver la composition du comité de projet qui est décrite ci-dessus et désigner le maire pour représenter la commune de Guérande approuver donc le projet de convention qui a été joint en annexe et autoriser le maire à le signer ainsi que tout avenant qui pourrait intervenir et autoriser le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération donc y avez-vous des questions observations sur cette convention oui monsieur de Caire-Saviac oui monsieur le maire chers collègues je ne voudrais pas doucher votre enthousiasme sur ce sujet je ne voudrais pas non plus que nos concitoyens s'imaginent que ce dispositif représente le graal du développement de notre commune ce dispositif dans les couloirs dans les cartons de l'état depuis longtemps a été élaboré en fait pour répondre à la détresse exprimée par les premiers gilets jaunes vous vous souvenez que leur mouvement a pris naissance effectivement dans les territoires semi-ruraux qui sont directement ciblés par ce dispositif celui-ci est en fait une présentation nouvelle et groupée dans un même portefeuille de différentes subventions et aides qui existent souvent déjà il n'y a donc pas de révolution à attendre ni même de man tomber du ciel car outre le soutien à la conception les subventions seront forcément limitées même si évidemment elles sont toujours bonnes à prendre ce qui me semble intéressant dans ce dispositif c'est qu'il va forcer l'équipe au pouvoir à adopter le fameux plan guide alors à défaut de l'avoir établi en formalisant vos promesses électorales vous pourrez bénéficier évidemment de l'appui de la DDRN et du coordonnateur du projet vous pourrez aussi avoir le concours si vous le souhaitez des idées et remarques des minorités alors bienvenue au dispositif petite ville de demain bien évidemment l'arbre se jugera à ses fruits et aux réalisations concrètes qu'il permettra mais nous souhaitons pleine réussite à cette convention merci monsieur de Carseviec oui madame Bayache oui merci monsieur le maire donc effectivement c'est un projet qui est ambitieux et prometteur mais comme le disait monsieur de Carseviec je pense que il ne peut être intéressant pour la ville de Guérande que si les listes minoritaires les habitants les associations sont associés à ce projet et évidemment que ça prenne en compte le programme électoral bien sûr que vous avez donné mais les nôtres aussi puisqu'ils représentent aussi une partie des électeurs je voulais aussi rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation c'est que dans les dans les comment dans ce qui nous a été présenté dans la convention la culture est malheureusement très absente je voulais rappeler que la culture ne se rappelle pas seulement du patrimoine nous avons la chance à Guérande d'avoir trois lycées des collèges nous avons 5000 lycéens collégiens et que ces jeunes ont droit aussi à la culture à du théâtre à des expositions et que tout cela a de l'art dans la rue aussi pour tous les gens qui passeront donc je crois que cette dimension de notre ville d'une ville de bientôt 20 000 habitants ne peut pas être ramenée uniquement au patrimoine et c'est ce que j'ai lu dans la convention donc nous devons absolument aussi voir cette ouverture il y a dans les propositions des tiers lieux culturels qui peuvent être en rapport avec la Villette ou Pompidou à nous de travailler sur ces projets puisqu'ils seront extrêmement intéressants pour Guérande voilà donc c'est bien la suite de la démocratie que vous avez évoquée l'autre jour qui implique la co-construction je vous remercie merci madame Bayache y a-t-il d'autres interventions non non rien de spécial si ce n'est la nécessité pour compléter ce que nous avons dit tout à l'heure la nécessité d'insister sur imaginer la façon d'imaginer ensemble cette petite ville de demain avec les Guérandais très bien mais c'est noté c'est bien ce qui va être défini dans l'accompagnement du projet du plan guide je vous le confirme donc je vais donc soumettre au vote cette délibération donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité merci donc délibération numéro 21 qui a pour objet là une convention de facturation de dépenses résiduelles du transport des élèves pour la natation scolaire et je vais donc laisser la parole à Gisèle Hervolle oui merci monsieur le maire depuis le transfert de la compétence transport à la région le département de Loire-Atlantique ne participe plus aux côtés de Cap-Atlantique à la prise en charge du coût du transport des élèves des écoles élémentaires vers les piscines assurés par le syndicat mixte des transports ce déplacement est de compétence communale il concerne l'ensemble des enfants scolarisés en grande sélection maternelle CP, CE1 et CE2 sur le territoire de Cap-Atlantique depuis l'année scolaire 2018-2019 ce coût est pris en charge par moitié par Cap-Atlantique et par moitié par les communes la précédente convention étant arrivée à échéance il est proposé d'en conclure une nouvelle aux mêmes conditions et pour une durée de 3 ans la participation qui incombe à la ville de Guérande est estimée à 3 112,29 euros pour les écoles de la Madeleine une convention identique sera établie entre Cap-Atlantique et le civum de la Madeleine merci Gislaine Herroche donc avez-vous des questions observations sur cette convention de facturation je vais donc soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité délibération donc numéro 22 qui là va concerner la dénomination de lieu dit sur la zone d'activité de l'ENIF1 et je cède la parole à Frédéric Dunay merci monsieur le maire il s'agit en fait de dénommer une zone d'activité située à l'ENIF1 qui peut désarçonner les facteurs car deux zones dites de délignées fin sont situées à des endroits différents donc nous avons pu sur la proposition des entreprises décider lors de la dernière commission des services techniques d'approuver le nom du lieu dit le passage pour qu'il n'y ait plus d'erreur d'adressage pour les dites entreprises voilà monsieur très bien merci questions observations oui François Pajot oui alors monsieur Dunay on s'est quitté lors du dernier municipale à la commission sport on se retrouve à la commission travaux la commission travaux donc s'est réunie le 18 mars dernier sur les quatre points à l'ordre du jour trois portaient sur des dénominations de rue n'y a-t-il pas d'autres points plus importants à aborder dans une commune de 17 000 habitants ne serait-ce qu'une information sur le suivi des travaux en cours et le recensement et le recensement des travaux à venir alors pour vous pour répondre à votre question effectivement ça ce sont des points un peu techniques mais qu'on est obligé de passer en commission pour les passer en conseil municipal pour les autres points que vous avez évoqué nous sommes pour l'instant dans l'écriture du calendrier des travaux en cours après si effectivement il faut faire une liste à la prévers de tous les nids de poules qui sont bouchés par ci et par là j'en prends note et je vous les communiquerai la prochaine fois il me semble qu'au niveau de la commission ce qui est plus intéressant c'est les projets d'envergure ou de modifications de voiries importantes qui pourraient impacter les Guérandais tant en termes d'utilisation quand les travaux sont un peu plus longs comme on a pu le faire rue de Saillet où je crois qu'une information vous avait été donnée sur l'avancée de ces travaux ou d'autres endroits qui peuvent avoir un impact pour la vie des Guérandais maintenant la gestion au quotidien de la voirie j'en prends note je vous communiquerai l'ensemble des actions qui ont été faites entre aujourd'hui et la prochaine commission ce que je veux dire par là c'est que on se réunit on passe une demi-heure pour donner le nom d'une rue ça n'a aucun intérêt et même si c'est réglementaire excusez-moi de le dire ça n'a aucun intérêt par contre pas pour les entreprises en question par contre attendez on a passé 5 minutes pour valider le nom d'une voie privée je veux dire quel est l'intérêt donc ce que je veux dire par là c'est que on n'arrête pas de se dire entre nous qu'il faut passer du temps à discuter de choses utiles là c'est peut-être l'occasion d'aborder des sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder habituellement voilà alors c'est pas c'est pas voilà je dis ça c'est pas sans aucune acrimonie vis-à-vis de vous c'est juste un constat c'est peut-être l'occasion de d'ouvrir le débat sur des des projets vraiment importants que des simplement des noms de rue c'est tout ce que je voulais dire alors même si je peux comprendre une partie de votre réflexion monsieur Pajot l'importance d'une dénomination d'une rue fustelle privée pour avoir le courrier et permettre le fonctionnement normal d'une entreprise me paraît très important notamment quand vous devez vous doter de la fibre vous devez avoir une adresse postale clairement identifiée donc ça vous paraît anodin mais ça ne l'est pas quant au fait d'en parler en commission pour délibérer ensemble effectivement ça vous paraît peut-être secondaire mais que aurais-je entendu si de je ne sais quelle autorité j'avais décidé que ça serait tel ou tel nom de voix alors effectivement on va peut-être y passer peu de temps vous parlez d'une demi-heure ou de cinq minutes je suis d'accord avec vous néanmoins je pense qu'il est en toute transparence utile de pouvoir en parler et de dire que ces noms n'émanent pas de tel ou tel adjoint ou conseiller municipal mais des propositions des entreprises et que nous avons fait un choix voilà la transparence c'est des fois ça alors par contre je reprends votre deuxième partie d'intervention où vous voulez que les projets plus importants puissent être traduits évoqués discutés ça va venir monsieur Pajot je vous rappelle que les appels d'offres pour la maîtrise d'oeuvres ont été votés et que les maîtrises d'oeuvres vont pouvoir être débloquées pour nous aider dans nos projets les prochains projets que sont la réflexion de la route dite de la Nantaise avec le tablier qui sera refait avec probablement une modification pour les parcours vélo pour apaiser et calmer la vitesse au niveau de ce tronçon il y en a d'autres mais c'est en commission qu'on les verra je pense que ce n'est pas encore au sein du conseil que l'on doit parler des projets à venir et pour en parler de façon sereine on attend d'avoir l'aide d'un maître d'oeuvre voilà très bien donc je vois que c'est une délibération nous passons du temps donc y a-t-il des abstentions y a-t-il des votes contre c'est donc adopté à l'unanimité pour le projet numéro 22 donc pour vous faire plaisir dans la continuité dénomination de voie donc chemin de l'ivillerie donc Frédéric Dunet toujours le même problème je donne toujours cet exemple quand vous voulez la fibre si vous voulez la fibre il faut une adresse qui soit connue et reconnue par les opérateurs et il s'agit cette fois-ci d'une délibération qui nous a posé beaucoup moins de problèmes puisque nous avions une seule proposition monsieur Pajot qui consiste à dénommer le chemin de l'ivillerie qui passe devant la déchetterie chemin de l'ivillerie de façon officielle voilà monsieur le maire très bien merci donc y a-t-il des questions d'observation donc je vais soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté un unanimité donc délibération numéro 24 qui est une convention avec Géo France Finance qui est relative aux travaux d'isolation de la toiture terrasse de la mairie donc Frédéric Dunet merci monsieur le maire alors c'est une convention dont nous avons parlé également à la dernière commission qui vise à pouvoir bénéficier de quelques subsides consécutifs aux travaux d'isolation de la toiture terrasse de la mairie or les travaux ont déjà été réalisés il y a un certain temps et comme je m'en étais expliqué au niveau de la commission pour pouvoir bénéficier de ces certificats d'économie d'énergie les fameux C2E nous devons prendre une délibération dans ce sens en sachant que les prochains certificats d'économie d'énergie feront l'objet d'un appel d'offres pour pouvoir prendre le mieux offrant mais qu'en termes de délai puisqu'on est à plus d'un an des travaux il nous convient d'aller assez rapidement et je vous propose une convention avec Géo France Finance qui a accepté de considérer que les travaux d'isolation du toit-toiture de l'hôtel de ville étaient encore éligibles à ces subventions voilà monsieur le maire très bien merci donc il y a eu des questions observations sur cette convention donc je vais soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions y a-t-il des votes contre c'est adopté à l'unanimité nous avons donc épuisé l'ordre du jour de notre conseil municipal et comme je vous l'indiquais en introduction donc nous avons une question écrite qui nous a été formulée par madame Bayache à qui je propose d'en faire lecture merci monsieur le maire effectivement il est tard mais ma question n'est pas très longue donc il s'agit d'un point tout d'abord d'un constat Guérande entre dans le dispositif petite ville de demain et notre équipe s'en félicite c'est une opération de revalorisation des territoires offre de commerce de services et d'équipement ville durable vers le centre-ville Guérande a de nombreux atouts ils viennent d'être énumérés dans le document de la DDRN qu'on avait dans la convention il n'est cependant la culture comme je le disais tout à l'heure n'est pas citée dans cette liste le coût à l'achat des locaux professionnels est extrêmement élevé en centre-ville en regardant plus précisément on est à près de 2800 euros du mètre carré en intramuros et à la location il y a actuellement un local de 129 mètres carrés qui est alloué pour 3000 euros par mois en étudiant ce dossier et l'ambition qu'il sous-tend un lieu d'exception répond à cette idée et permettrait de réaliser les buts poursuivis intervenir sur l'habitat création de logements et de locaux commerciaux à des prix compétitifs et contenus valoriser le patrimoine loger les classes du patrimoine et des résistances d'artistes inclure un projet culturel créer un équipement de qualité en rénouvant un équipement communal et développer un soutien à l'artisanat en accord avec le caractère médiéval de notre cité ce lieu vous l'avez compris c'est le Carré Saint-Jean au centre de l'Intramuros cette surface font à peu près 1500 mètres carrés appartiennent-elles encore à la ville où en est l'acte de vente pouvez-vous nous indiquer ce soir ce qu'il en est de ce bâtiment quelles évolutions envisagez-vous au regard de ce nouveau projet merci merci madame Bayache donc je vais laisser la parole à madame Catherine Lacroix bien face au micro parce que j'ai remarqué ça résonnait forte de son patrimoine exceptionnel et de ses labels nationaux musée de France et ville d'art et d'histoire la ville de Guérande va se lancer cette année en concertation avec ses partenaires institutionnels dans l'élaboration d'un document unique appelé projet scientifique et culturel PSC ce projet scientifique et culturel sera global il va réunir les grandes orientations et les stratégies des équipements patrimoniaux et culturels municipales la Porte Saint-Michel le musée municipal le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine le SIAP en lien avec la convention ville d'art et d'histoire ainsi qu'avec la chapelle Saint-Jean le conseil municipal du 25 janvier dernier a voté à l'unanimité la délibération désignant les conseillers municipaux membres du comité de pilotage du PSC plus tôt en 2020 la ville a également révisé son plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV aboutissant à une réflexion large avec les services de l'Etat sur la répartition de ses fonctions urbaines l'orientation générale validée par le PSMV est d'articuler dans un souci de cohérence et d'attractivité certains équipements dans un parcours réunissant la Porte Saint-Michel les remparts et les bâtiments du quartier Saint-Jean la première phase de rédaction de ce PSC concerne donc en priorité ce parcours de visite entre la Porte Saint-Michel et le futur musée municipal qui sera installé dans le bâtiment actuel de l'école des arts et du patrimoine ce site accueille déjà aujourd'hui toutes les actions de sensibilisation des jeunes au patrimoine visite classe atelier du patrimoine et bien sûr les ateliers culturels de la ville en parallèle et en imbrication la ville mène une réflexion particulière sur le devenir de l'îlot Saint-Jean regroupant les bâtiments dits du carré Saint-Jean et les espaces non bâtis de ce quartier deux axes forts guide toute démarche de projet au sein de ce quartier le patrimoine bâti doit être restauré et révélé au public cela suppose une restauration de qualité sans exclure une expression architecturale contemporaine respectueuse de l'environnement telle qu'exprimée par le PSMV la restauration du carré Saint-Jean doit développer une mixité de fonctions à même d'inscrire dans celui-ci il faut l'inscrire vraiment dans une dynamique du centre-ville et il faut renforcer cette dynamique l'îlot Saint-Jean doit également offrir aux habitants et touristes des espaces publics au calme permettant repos et détente dans un cadre de qualité les bâtiments du carré Saint-Jean c'est à dire la chapelle du 16ème l'hôtel Dieu et le bâtiment de l'école construit au 19ème siècle appartiennent actuellement à la ville pour la partie hôtel Dieu et école le projet de promotion immobilière est toujours en cours l'objectif de ce programme est de créer des logements dans des bâtiments dont des logements sociaux en veillant à une restauration de qualité ainsi sur demande de l'architecte des bâtiments de France une étude d'archéologie du bâti sera réalisée dans les mois à venir sur l'ensemble des bâtiments composant le carré Saint-Jean avant tout dépôt de demande de permis de construire l'adhésion de Guérande au programme petite ville de demain conforte la ville dans les choix exposés ci-dessus grâce à ce dispositif les équipes et les élus pourront bénéficier du soutien à l'ingénierie via la DDRN ce qu'on a vu tout à l'heure qui sera nécessaire au vu de la complexité du potentiel du site il permet enfin des aides financières notamment pour la réalisation d'études préalables à l'aménagement global du quartier merci très bien merci pour ces éléments de réponse donc nous en avons nous achevons ce conseil municipal donc je vous invite d'ores et déjà à noter sur vos agendas qu'un prochain conseil municipal se tiendra le lundi 26 avril et que vous recevrez de la part du secrétariat une invitation 26 avril donc je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée merci